Fabrice Petit qui est chercheur au Centre Belge de Recherche sur les Céramiques, c'est quelque chose comme ça. Ensuite, deux autres membres, donc Julie Bourret, maître de conférence à l'ENSCI, Florian Boubille qui est enseignant-chercheur à l'Inférieure Colesse de l'Onde, et donc ensuite des membres locaux du jury, donc Guilhem Baeza qui est maître de conférence à Lille de Savion, Edwin Courcial, ingénieur de recherche au CNRS, et puis des concadrants, donc Vincent Garnier, Laurent Grémiard et Jérôme Chevalier de la police. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ainsi que les membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes résultats de travaux de thèse qui s'intitulent Imprimabilité de pâte céramique par Robocasting, application aux matériaux denses et multimatériaux. Alors, cette thèse a été réalisée au sein du laboratoire Mathéis, ici à l'INSA de Lyon, sous la supervision de Jérôme Chevalier, Vincent Garnier et Laurent Grémiard, et fait partie d'un financement ANR, donc par l'Agence Nationale de la Recherche, un projet qui se nomme Cérapide. Alors, nous avons choisi de parler d'imprimabilité, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va utiliser une technologie de fabrication additive, mais en quelques mots, en quoi consiste la fabrication additive ? Alors, la fabrication additive, c'est une technologie émergente qui est en train de révolutionner considérablement nos industries et donc, par conséquence, notre économie. Et ce qui est intéressant avec la fabrication additive, c'est qu'elle a permis de créer un ensemble de procédés qui nous permettent de passer par de la fabrication soustratif, où on avait souvent des pertes de matière, à des procédés de fabrication additive. Dans notre cas, ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est la possibilité de personnaliser et de réaliser des pièces complexes par fabrication additive. Du point de vue historique, la fabrication additive est, comme je le disais, une technologie assez émergente avec des dates clés dans nos dernières années. Donc, on a vu apparaître le premier brevet de fabrication additive qui était de la stéréolithographie en 1986. Puis, une première pièce qui a été réalisée par fabrication additive dans les années 1999 a été implantée chez l'être humain. Dans les années 2010, on a vu apparaître l'émergence du bioprinting, donc qui est une technique de fabrication additive avec du matériau vivant à l'intérieur. En 2012, on a vu l'émergence également de la fabrication additive dans les domaines dentaires. En 2013, un peu plus applications forensiques, on a vu les premières armes réalisées par fabrication additive. Et enfin, en prenant un peu de hauteur, une première pièce a été imprimée en 2014 au bord de l'ISS. Alors, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, bien évidemment, c'est le secteur médical et les applications de la fabrication additive dans cette discipline. Donc, à titre d'exemple, voici notamment des modèles anatomiques qui peuvent être réalisés par fabrication additive et qui ont deux objectifs. Le premier étant plutôt informatif pour les patients ou pour préparer une opération chirurgicale ou encore à titre pédagogique pour former les futurs chirurgiens. Dans un second temps, un gros domaine de la fabrication additive est bien évidemment l'ingénierie tissulaire qui consiste en réaliser des matériaux dans le but de réparer, régénérer ou remplacer des tissus manquants ou altérés dans le corps. Et donc, la fabrication additive permet notamment de réaliser des formes complexes et c'est pour ça qu'elle est très pertinente. Et enfin, d'un point de vue un peu plus anthropologie médicale, on a vu très récemment des pièces réalisées par fabrication additive être utilisées comme preuve dans les tribunaux dans plusieurs pays européens. Un peu plus de contexte, malheureusement, heureusement, on a vu l'utilisation de la fabrication additive très récemment pendant la pandémie du Covid-19 où des parcs d'imprimantes 3D ont été installés dans des grands hôpitaux en France, notamment à la PHP ou aux Hospices de Lyon ici. Et elles ont permis de réaliser en urgence des matériaux très nécessaires pour le personnel solide. Alors, la fabrication additive, un de ses avantages de cet ensemble de procédés, c'est qu'elle nous permet de réaliser des pièces dans toutes sortes de types de matériaux, à savoir les polymères, les métaux ou encore les céramiques. À savoir que la fabrication additive de céramiques a mis plus de temps à se développer puisqu'elle nécessite un ensemble de procédés plus longs et plus fastidieux et les céramiques étant plus sensibles aux défauts, ça peut être problématique pour ces procédés. Néanmoins, cet ensemble de procédés a permis la création de beaucoup d'entreprises et surtout de nouvelles collaborations très multidisciplinaires. On voit par exemple des entreprises qui vont créer des logiciels ou les imprimants 3D, celles qui vont produire les matières premières pour être imprimées et enfin celles qui vont réaliser des objets. Donc, la fabrication additive permet de réaliser des nouvelles collaborations qui sont très intéressantes et pluridisciplinaires. Alors, revenons à ce sujet de thèse. Donc, comme je le disais en introduction, ce sujet de thèse est financé par l'ANL et s'intitule Cérapie. Le but de ce projet était de réaliser plus rapidement des pièces céramiques denses avec des géométries plus ou moins complexes par des méthodes rapides. Donc, on a fait le choix de choisir une technologie de fabrication additive qui est le Robocasting et que je vais vous présenter juste après et une technologie de chauffage de densification rapide qui est le frittage micro-ondes. Ce projet a été réalisé en collaboration avec quatre laboratoires, le CISMAP, MATEIF, le LGF et le CIMAP. Néanmoins, pendant cette thèse, j'ai pu réaliser une mobilité au sein de l'Imperial College London dans le laboratoire CASC dans le but de réaliser, cette fois-ci, des multimatériaux par fabrication additive. Alors, dans mon cas, je vais me focaliser sur le Robocasting que je vais vous présenter juste ici. Donc, en quoi consiste le Robocasting ? C'est une technologie de fabrication additive qui permet d'extruder des pattes à travers une fine seringue. Donc, l'imprimante que j'utilise est celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, elle dispose de trois portes seringues, ce qui permet de réaliser jusqu'à trois matériaux différents, en théorie. Donc, l'imprimante va exercer une force mécanique sur notre seringue qui, elle, contient notre matériau à imprimer. Puis, cette imprimante est reliée à un ordinateur qui nous permet de piloter notamment les paramètres d'impression ou encore le design que l'on souhaite imprimer. Ce qui est intéressant avec cette imprimante, c'est qu'on peut réaliser d'une part des scaffolds qu'on retrouve très largement dans l'état de l'art, mais aussi des pièces plus denses, comme vous pouvez le voir, le cylindre en haut. L'avantage, c'est que c'est une technologie assez rapide qui peut être économique selon le matériau que l'on imprime et les applications sont nombreuses. En parlant d'applications, voici quelques applications qui ont été réalisées très récemment au sein du laboratoire Matelis. Une première application pour le stockage d'énergie avec ici les travaux du docteur Lucie Tabard qui a permis de réaliser des structures avec des porosités hiérarchisées. Donc, comme vous pouvez le voir, on a trois niveaux de porosités. Ou encore ici, un autre exemple où on a imprimé non pas de la céramique, mais par exemple des alliages de titane pour des applications pour la régénération en seuse avec les travaux du docteur Marion Cofines. Alors, revenons aux objectifs de ces travaux thèse. Comme je l'ai dit juste avant, les objectifs de ce projet ANR étaient d'une part le fait de produire des pièces céramiques denses avec des géométries plus ou moins complexes, et d'autre part, on voulait s'intéresser aux multimatériaux. Cependant, lorsqu'on a commencé à réaliser les premières pièces, on s'est rendu compte que parfois ça a fonctionné et parfois ça ne fonctionnait pas. On a donc voulu réfléchir à finalement qu'est-ce qui nous permettait de garantir ce qu'on va appeler une bonne imprimabilité et qu'est-ce qui faisait échouer nos impressions. On a donc voulu regarder dans l'état de l'art qu'est-ce qui nous permettait de définir l'imprimabilité. Et cette imprimabilité, elle est surtout présente dans le domaine du bioprinting. Donc, comme je disais, l'impression de matériaux contenant par exemple des cellules à l'intérieur. Et ce que l'état de l'art du bioprinting nous dit sur l'imprimabilité, c'est qu'il y a plusieurs paramètres très importants. Alors, on va d'abord retrouver ce qu'on appelle l'extrudabilité, c'est-à-dire finalement, est-ce que nos matériaux sont capables d'être extrudés à travers une fine seringue ? Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est est-ce que ce matériau va pouvoir s'extruder en filaments homogènes et sans être forcément déformés ? Dans un second temps, on a trouvé également des paramètres faisant appel à ce qu'on va appeler la fidélité de forme, c'est-à-dire est-ce que notre pièce qui est imprimée ressemble à la pièce que l'on souhaitait au départ, donc par exemple sur le fichier informatique. On va également voir si notre pièce est capable de s'autoporter, c'est-à-dire est-ce qu'elle ne va pas s'écrouler lorsqu'on va venir empiler les couches et donc rajouter du poids. Enfin, dans le domaine du bioprinting, ce qui est très important et ce qui caractérise l'imprimabilité, ça va être les performances cellulaires. Vu que les cellules humaines sont contenues dans le matériau qui est imprimé, on veut s'assurer que les cellules vont survivre, qu'elles vont se différencier et proliférer. Et donc, grâce aux paramètres d'impression, comme par exemple le choix de la buse en bout de seringue ou encore la vitesse d'impression, on va pouvoir moduler ces effets. Cependant, dans notre cas, vu qu'on souhaite réaliser des pièces tyramines denses, on va essayer de réfléchir finalement, nous, quels paramètres d'imprimabilité va nous intéresser pour garantir des bonnes propriétés sur nos pièces finales. C'est pourquoi les objectifs de thèse se sont un peu élargis et nous avons ajouté des nouveaux checkpoints où on a voulu mieux comprendre et mieux définir l'imprimabilité. On a voulu également optimiser les paramètres d'impression et dans le but de réaliser des pièces céramiques denses avec notamment des bonnes propriétés mécaniques, on a voulu chercher à comprendre ce qui nous permettait d'améliorer les propriétés finales de nos pièces. Alors, pour ce faire, on a effectué plusieurs études scientifiques. D'une part, nous avons commencé par une étude assez élargie des prérequis réologiques qu'on allait retrouver dans l'état de l'art. Ensuite, on a réalisé des études d'optimisation de ces formulations pour d'une part répondre à ces prérequis réologiques et d'autre part réaliser des matériaux homogènes et denses. Ensuite, on a voulu réaliser toutes sortes de designs puisque comme je vous l'ai dit en introduction, dans le projet ANR, il était convié de réaliser du fritage par micro-ondes et donc on voulait étudier cet effet du fritage micro-ondes sur différentes géométries. Ensuite, on a cherché à optimiser des paramètres d'impression toujours dans le but d'obtenir des pièces denses. Et enfin, on a voulu faire des caractérisations microstructurales ou encore des propriétés mécaniques pour s'assurer de la bonne tenue des pièces et d'avoir des pièces ayant les propriétés mécaniques adéquates. Alors, je vais commencer ces études scientifiques par les prérequis réologiques. Pourquoi les prérequis réologiques nous intéressent tant ? C'est tout simplement parce que la réologie consiste en la science de l'écoulement. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, on a un matériau qui est donc extrudé à travers une fine seringue et donc on va avoir un écoulement de matière. Schématiquement, dans ce matériau, nous avons un mélange de particules et d'additifs différents comme du dispersant, du liant, du vélitiant. Et lorsque nous allons appliquer une pression mécanique sur cette seringue, on va retrouver un gradient de cisaillement en bout de seringue puisque le diamètre est diminué. Et nous allons observer une réorganisation de la matière. Cette réorganisation, réologiquement, elle nous intéresse particulièrement puisque nous allons observer une diminution de la viscosité. Les matériaux qui ont cette capacité à avoir une viscosité qui diminue lorsque les vitesses de cisaillement augmentent sont des matériaux qu'on qualifie de matériaux réofludifiants. Pour des applications en fabrication additive, c'est indispensable, en tout cas pour le robot casting. Cette étude n'est pas la seule réologique nécessaire à l'imprimabilité. On sait que notre matériau doit s'écouler, mais maintenant, on veut comprendre comment il va s'écouler. Pour ce faire, on va réaliser des études réologiques qui vont nous permettre de comprendre comment se comporte notre matériau au repos dans la seringue et comment il se comporte une fois qu'il a été extrudé en écoulement. On va donc réaliser toutes sortes d'études réologiques, notamment ce qu'on appelle des balayages en amplitude, qui vont nous permettre de comprendre plus précisément comment se comporte notre matériau au repos, c'est-à-dire lorsque le module de socage est supérieur au module de tête, et comment il se comporte en écoulement, c'est-à-dire quand le module de socage est inférieur au module de tête. Ce qui est très important ici pour nous, c'est de s'assurer que nous avons bien un croisement de ces deux modules, qui signifie que nous avons bien un matériau qui va s'écouler, c'est-à-dire qu'il va passer d'une forme plutôt solide-like à une forme plutôt liquide-like. Des paramètres réologiques qui sont très importants, notamment comme la limite d'élasticité, le point d'écoulement, ou encore le régime linéaire, sont également des paramètres qui vont nous permettre de bien comprendre et bien définir notre matériau. Alors, au sujet des prérequis réologiques, finalement, dans l'état de l'art, il y en a beaucoup tout de même, même si ce n'est pas toujours dans le domaine de la céramique, qu'on retrouve quand même beaucoup de prérequis réologiques. Et ici, je vous en ai listé quelques-uns, sachant qu'il n'y en a pas qui soient forcément plus importants que d'autres. Néanmoins, par exemple, on peut regarder la contrainte de seuil statique, qui est un paramètre réologique, qui nous permet de savoir si notre matériau va pouvoir s'empiler sans s'écrouler. On peut aussi regarder la rigidité après l'extrusion, c'est-à-dire en combien de temps et à quelle valeur notre matériau va retrouver une certaine rigidité après avoir été extrudé. Pour réaliser tous ces tests réologiques et donc essayer de comprendre ces prérequis que je viens de vous présenter, on s'est donc appuyé sur les travaux notamment de Mathilde Champot, qui a permis de mettre en évidence quels tests réologiques étaient adaptés selon le caractère réologique que l'on souhaitait étudier. Donc on a établi une sorte de cahier des charges, où pour nous c'était primordial en tout cas d'étudier d'une part la viscosité et le caractère réofluidifiant des matériaux, d'autre part les caractéristiques viscoélastiques, à savoir le module de stockage ou le module de terre, et d'autre part le temps nécessaire à retrouver une certaine rigidité après l'extrusion, qu'on peut qualifier aussi de tixotropie en langage réologique. Maintenant qu'on a une idée des prérequis réologiques qui sont nécessaires à la technologie de fabrication additive, on veut formuler des matériaux qui vont répondre à ces prérequis. Pour ce faire, on a donc réalisé beaucoup de formulations, et ce qui est intéressant avec la fabrication additive, c'est qu'on peut assez rapidement, en tant qu'expérimentateur, se rendre compte si notre pâte va être imprimable ou pas. C'est pourquoi sur cette photo, vous avez par exemple en A, la photo d'une pâte qui semble très rigide et qui finalement n'arrivera pas à être extrudée à travers la seringue. En D, vous avez une pâte qui elle semble trop liquide et elle ne pourra pas sortir en filaments homogènes. Pour nous, pour notre application, ce que l'on souhaite, c'est plutôt un aspect de pâte comme vous avez en C. Alors, notre pâte, comme je le disais, elle est constituée de particules de céramique notamment. Donc, dans notre cas, on a utilisé des particules de céramique qui proviennent de l'entreprise Bajkowski, de la zircone et de l'alumine. Dans un premier temps, il était convenu de faire des pièces de zircone seule et d'alumine seule, mais aussi de réaliser des multimatériaux ou des composites avec ces deux matériaux. Ensuite, dans cette pâte, on a ajouté plusieurs additifs, donc à savoir un dispersant, un agent gélifiant et un plastifiant. À savoir que le pluronique F127 est l'agent gélifiant historiquement utilisé dans le robot casting et c'est en partie l'addition de cet agent gélifiant avec le dispersant qui va majoritairement être responsable de nos propriétés réologiques. C'est pourquoi il est nécessaire de réaliser une optimisation pour s'assurer d'avoir les bons paramètres. On veut éviter de se retrouver avec ça au final. Donc, on veut éviter de se retrouver avec une pâte qui n'est pas du tout homogène, qui comporte des agglomérats ou encore des bulles. C'est pourquoi beaucoup d'optimisations ont été réalisées d'une part sur l'ajout de ces additifs, comme je le disais, mais d'autre part aussi sur la façon de mélanger ces additifs, le sens d'introduire les éléments. Alors, pour comprendre un peu plus l'influence de ces formulations sur la réologie, je vous présente ici les résultats des propriétés disco-élastiques d'un agent gélifiant seul, sans additifs, sans particules. Comme vous pouvez le voir, la littérature nous a donné une zone jaune qu'on va appeler la zone dite imprimable, qui disait que si nos matériaux étaient dans cette zone, ils seraient normalement imprimables. Donc, on a notre agent gélifiant. Comme vous pouvez le voir, il se situe bien en-dessous de cette zone. Lorsqu'on va lui ajouter des particules de céramique, on va tout de suite augmenter les propriétés disco-élastiques et se retrouver dans la zone dite imprimable. On a voulu faire des pièces les plus denses possibles et donc on a essayé d'augmenter le pourcentage volumique, la fraction volumique de particules de céramique. C'est pourquoi on est monté à 42%. Or, dans ce cas, vous pouvez voir que certes, la formulation reste dans la zone jaune. En revanche, le point d'écoulement, donc le croisement entre le module G' et G' est très décalé, voire un peu inexistant. C'est pourquoi on s'est dit que cette formulation ne serait pas forcément adaptée. On a donc réalisé des optimisations au niveau du dispersant cette fois-ci. Donc, on a adapté le taux de dispersant à la fraction volumique de céramique et dans ce cas, on s'est retrouvé avec une nouvelle formulation qui, elle, a l'air de correspondre à certains prérequis réologiques et qui se situe correctement dans la zone dite imprimable. Le pluronique, comme je vous le disais, c'est un gélifiant qui est historiquement utilisé dans le domaine du robot casting, sauf que cet agent gélifiant, il est thermosensible. Et lorsqu'on a réalisé des pièces lors de grande chaleur, on a eu quelques problèmes de défaut d'impression. C'est pourquoi on a voulu remplacer ce pluronique par un autre agent gélifiant qui est une solution de PEG et qui nous a permis de réaliser une autre formulation. Mais dans ce cas, vous pouvez voir qu'on a également des propriétés disco-élastiques qui ne sont pas dans la zone dite imprimable. On a donc voulu diminuer cette fraction massique d'agent gélifiant. Et ici, en divisant par deux le taux d'agent gélifiant, on se retrouve à nouveau dans la zone dite imprimable. Ce qui est intéressant avec le fait de diviser par deux la fraction massique d'agent gélifiant, c'est qu'on va s'affranchir un peu plus de problèmes pendant le séchage ou le délientage là où les matériaux organiques s'échappent de la pièce. Et donc, si on a moins de matières organiques, on aura potentiellement moins de dépôts générés. Pour la suite des études, les trois formulations qui ont été retenues sont donc les suivantes. La formulation contenant 42 fractions volumiques d'alumine avec du pluronique et deux formulations contenant 38% volumique de céramique, une avec du PEG et une avec du pluronique. Alors, pour vous illustrer des formulations lorsque ça fonctionne et lorsque ça ne fonctionne pas, ici, vous pouvez voir en rose une pièce qui a été réalisée avec une formulation qui sort de cette zone dite imprimable. Et comme vous pouvez le voir, la pièce est déformée puisque les filaments devaient certainement être trop rigides après l'extrusion, recouvrir une rigidité très rapidement, ce qui a fait qu'il y a eu une mauvaise interpénétration entre les filaments. Et donc, petit à petit, la pièce s'est déformée. En vert, pour une formulation qui est dans cette zone dite imprimable, on voit une pièce tout à fait convenable. Alors, maintenant, on va quitter les formulations et on va s'intéresser au design qu'on a réalisé pendant ces travaux de thèse. Ici, vous pouvez voir un panel de tous les designs qui ont été réalisés au cours de cette thèse. Donc, par exemple, des couilles creux, des tubes creux, des barrettes, des pièces type scaffolde qu'on retrouve en majorité dans l'état de l'art et des pièces un peu plus denses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à réaliser des pièces comme le large tube creux jusqu'à 5 cm de diamètre, ce qui est intéressant pour nous. Mais on a également réalisé des pièces coniques qui, lors du frittage, ont montré des effets de géométrie qui ont modifié, en tout cas qui ont entraîné des gradients de chauffage dans la pièce et donc ça a mené à des chauffages qui n'étaient pas homogènes. Donc, on a observé des effets de forme avec certaines géométries. Néanmoins, des pièces ont pu être tripées par micro-ondes dans le cadre de ce projet ANR et affichées des densités relatives à plus de 98%. Pour le reste des études que je vais vous présenter, on s'est surtout focalisé sur trois géométries, à savoir les barcades pour les tests mécaniques notamment, les cylindres denses pour l'optimisation des paramètres d'impression et les petits tubes creux pour la combinaison entre les propriétés mécaniques et l'optimisation des paramètres d'impression. Alors, les paramètres d'impression sont très importants à optimiser. Néanmoins, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il n'y a pas que ça qui va être important pour garantir la bonne tenue mécanique et une pièce avec une bonne densité. On va retrouver ici des problèmes, par exemple, de bulles d'air qui font référence, par exemple, à une mauvaise formulation ou à une formulation qui ne serait pas assez homogène ou une façon de mélanger qui n'a pas été optimisée. On voit ici également ce que nous, on va appeler défaut puisqu'on cherche à faire des pièces denses, donc sans macro-porosité, comme des non-interproductivités entre les filaments. Pour ce faire, on va donc devoir adapter, pour les résoudre, on va donc devoir adapter d'une part la réologie, comme je le disais, mais également les paramètres d'impression pour avoir des filaments qui vont s'interprénétrer correctement sans être trop déformés et qui vont permettre de remplir toutes les porosités que l'on souhaite éliminer. Alors, d'autres paramètres d'impression sont également importants. Donc, lorsqu'on va appuyer mécaniquement sur notre seringue et que la pâte va sortir, on va regarder comment se comporte la pâte lors du dépôt. Alors, par exemple, on va regarder si les filaments vont s'écrouler. Et pour ce faire, il existe des tests où on peut regarder si notre filament est assez rigide, à une contrainte seuil statique assez nécessaire pour ne pas s'écrouler. On peut également regarder si nos filaments en sortie de bus vont être beaucoup déformés ou pas. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, proche des bords, on a tout de même une déformation du filaments assez importante. Mais dans notre cas, ce qui va particulièrement nous intéresser parce qu'on veut faire des pièces denses, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, c'est-à-dire d'optimiser les recouvrements en Z et en Y pour avoir des pièces les plus denses possibles. Donc, on va surtout regarder les paramètres à optimiser dans ce cas. Alors, les paramètres, c'est des paramètres qu'on va appeler technologiques. C'est des paramètres qui se situent dans notre logiciel avec lequel on pilote l'imprimante. Donc, par exemple, à droite, vous avez ce qu'on va appeler le delta Z ou le pas vertical ou le pitch, donc le pas horizontal. Donc, ce sont deux valeurs qu'on doit adapter et rentrer dans notre logiciel pour s'assurer de remplir toutes les macroporosités, en tout cas les porosités interfilamentaires. Donc, dans notre cas, on a cherché à faire en sorte que les filaments rentrent bien en cohésion sans être trop déformés. Mais on s'est également aperçu, grâce à ces images qui ont été réalisées par tomographes, qu'on avait parfois des fissures au niveau du bas de la pièce avec l'interface avec le support d'impression. C'est pourquoi un paramètre d'impression à ne pas négliger est également le support d'impression, comment celui-ci va permettre à la pièce de pouvoir ne pas subir trop de contraintes lors de l'étape de séchage notamment, et comment les matériaux organiques vont pouvoir s'échapper sans provoquer de fissures ou de défauts éventuels. Un autre paramètre d'impression qui est très important, qu'on s'est rendu compte finalement, c'est le chemin de la seringue. Alors, le chemin de la seringue, c'est finalement quel parcours notre seringue va faire pour extruder la matière. En haut, vous pouvez voir un cylindre dense qui a été réalisé avec, on va appeler un parcours de seringue, où la seringue démarrait toujours de l'extérieur et se dirigeait vers l'intérieur. Lorsque la couche est terminée, la seringue repart à l'extérieur et recommence vers l'intérieur. En faisant ça, on peut parfois se retrouver avec des accumulations de pattes ou de la patte qui est entraînée par la seringue. Et donc, comme vous pouvez le voir entourée en rouge, on peut se retrouver dans des cas où nous avons des accumulations de pattes au top de la pièce, en haut de la pièce, pardon, sur la pièce. Et sur les côtés, on voit que la patte, elle est un peu déformée et donc ça va provoquer des défauts de surface. Et surtout, en fait, ça ne va pas respecter notre fidélité de forme qui est un des paramètres que l'on souhaite avoir pour l'imprimabilité. En modifiant ce chemin de seringue et en alternant la seringue qui va de l'extérieur à l'intérieur et après de l'intérieur vers l'extérieur, on arrive à s'affranchir de ces problèmes et on retrouve des pièces sans défauts apparents en tout cas à la surface. On a également fait cette optimisation sur des tubes creux. Les tubes creux étant des pièces creuses, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. En revanche, il était indispensable de faire cette optimisation et donc on a alterné également le sens de la seringue dans lequel elle imprimait. Ça nous a permis de réaliser des pièces de plus en plus grandes avec un petit peu de défauts d'artefacts de l'impression mais en tout cas pas des défauts d'accumulation ou de déformation. Enfin, un dernier paramètre d'impression qui est très important puisqu'on travaille, comme je le disais, avec du pleuronique qui est thermon sensible, va être la température d'impression. Comme vous pouvez le voir ici, on a réalisé différentes pièces avec les trois formulations et en regardant les densités relatives en fonction de la température à laquelle on a imprimé, on se rend compte que d'une part, les formulations contenant du pleuronique ont des densités plus faibles, là où les formulations contenant le PEG qui lui n'est pas thermosensible, ont des densités généralement plus élevées. Donc pour nous, ça a été très important ce résultat puisque ça nous a permis de valider ce choix d'avoir remplacé le pleuronique. En plus, comme je le disais, la teneur en matière organique a été divisée par deux, donc c'est très important. On s'est également rendu compte que lors de ces fortes chaleurs, les pièces contenant du pleuronique montraient certainement des rigidités vraiment trop élevées, ce qui provoquait des déformations de filaments ou même des filaments qui partaient de la pièce puisqu'ils n'étaient pas bien interconnectés avec les autres. Maintenant qu'on a optimisé tous ces paramètres d'impression, on va s'intéresser aux caractérisations et notamment aux caractérisations mécaniques qu'on a réalisées. Alors, ces caractérisations mécaniques, on les a réalisées sur des barrettes, comme vous pouvez le voir ici. et on a surtout réalisé des tests de flexion 4.1 pour étudier la contrainte à la rupture. La littérature, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Les travaux d'Ezra Felden ont montré que l'orientation dans laquelle on réalisait notre barrette, c'est-à-dire est-ce que les filaments étaient imprimés dans le sens de la longueur, de la hauteur ou de la largeur, allait influer très fortement les propriétés mécaniques finales des pièces. On a donc voulu réaliser les pièces avec les meilleures propriétés mécaniques. Et donc, d'après les travaux d'Ezra Felden, c'est les barrettes imprimées dans le sens de la longueur qui montrent des contraintes à la rupture moyenne plus élevées. Dans notre cas, on a donc continué avec cette géométrie. On a repris nos trois formulations que je vous ai présentées juste avant et on a effectué des tests de flexion 4.1. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que la formulation contenant 42% volumique de céramique avec du pleuronique affichait des contraintes à la rupture moyenne moins élevées. On pense que, vu que la formulation était plus rigide et que les pièces ont été imprimées à haute température, cette formulation était plus sensible aux défauts et donc, forcément, on s'est retrouvés avec plus de défauts lors d'ECP. d'autres, un autre point qui est très intéressant, c'est que, enfin, qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des résultats, comme vous pouvez le voir, qui sont très dispersés. D'une part, la fabrication additive est difficilement reproductible pour l'instant, en tout cas pour le robocasting, et donc, forcément, on est plus sujet à des défauts qu'on ne va pas pouvoir forcément prédire. Un autre point important, c'est que le projet INR se nomme T-Rapide, et le but était de réaliser les pièces les plus rapidement possible. Donc, nous avons fait le choix de ne pas polir les pièces, de ne pas les resurfacer. Et donc, forcément, les propriétés mécaniques sont plus faibles, puisque si on avait fait le choix de polir les pièces, on aurait certainement augmenté nos valeurs de contraintes à la rupture. On remarque également que la formulation contenant, elle, du PEG, a pratiquement les mêmes propriétés mécaniques que celles contenant du pluronique. Et donc, ça nous valide encore une fois le choix d'avoir remplacé le pluronique par le PEG. On a également fait des tests préliminaires sur des tubes creux, mais on a très peu d'échantillons. C'était juste pour se donner une idée des propriétés mécaniques qu'on pouvait également obtenir avec ces pièces. Alors, maintenant qu'on a étudié mécaniquement ces pièces, on a voulu savoir finalement qu'est-ce qui menait à la rupture de ces pièces. Est-ce que c'est des artefacts qu'on retrouve à cause de ce procédé de fabrication additive qu'est le robo-casting ? Ou est-ce que c'est des défauts de formulation ou de paramètres d'impression qu'on n'aurait pas encore assez optimités ? On a donc tout d'abord été voir les faciès de rupture des pièces qui ont des contraintes à la rupture plus faible. Donc ici, voici un exemple. Sur le facet de rupture entouré en bleu, vous pouvez voir que l'origine du défaut semble provenir de la zone que j'ai encadrée en noir. Et lorsqu'on agrandit, lorsqu'on grossit le zoom, on aperçoit une fissure. Cette fissure, elle provient très certainement de l'étape de séchage ou de déliantage. Et donc, peut-être que la pièce était trop en contrainte avec le support ou que les paramètres de séchage n'ont pas été assez optimisés. Peut-être que le séchage était trop rapide. En tout cas, ce défaut qui est probablement à l'origine de cette rupture provient de cette étape de séchage ou de déliantage. Un autre exemple ici, d'une autre barrette qui a une contrainte à la rupture assez faible. On peut observer des grains d'alumine bêta qui ont grossi et qui sont encore là aussi très certainement à l'origine de la rupture de notre pièce. On voit donc une microstructure qui est très différente du reste de la microstructure et qui a provoqué une concentration de contraintes. C'est certainement lié à une contamination pendant l'étape de fritage ou peut-être d'un autre élément dans notre formulation. Néanmoins, c'est certainement cette microstructure particulière qui a mené à la rupture de cette pièce. Un autre exemple ici qu'on peut facilement identifier. à savoir que le haut de la pièce, ce n'est pas le côté qui est en traction. Donc, le haut de la pièce, comme vous pouvez le voir, il y a des porosités, mais finalement, vu qu'il n'est pas en traction, ce n'est pas très important. Néanmoins, en bas, le défaut qu'on a observé est une espèce de… On a appelé ça une bulle qui a conduit à une zone qui s'est mal densifiée et qui a grandi et qui semble très poreuse. Cette zone de l'ordre de 250-300 micromètres semble être à l'origine de la rupture. Donc, ça peut être soit une bulle pendant la formulation ou un arrachement de matière avec le trajet de la seringue pendant l'impression. Et enfin, lorsqu'on regarde une pièce qui a une contrainte à la rupture qu'on juge assez haute, on remarque ici qu'on n'observe pas vraiment de défauts particulièrement visibles. Et donc, on a voulu un peu plus réfléchir sur ces fesses et finalement se demander qu'est-ce qui pouvait provoquer la rupture. On remarque une différence de microstructure lorsqu'on se rapproche de l'état de surface puisqu'on voit une zone plus lisse au bord de la pièce avec une zone moins lisse à l'intérieur de la pièce. Et on s'est donc demandé si finalement ce qui a mené à la rupture de cette pièce, ce n'était pas tout simplement cet état de surface, cette ondulation de surface. Et donc, pour essayer de réfléchir à ce point, on a essayé de regarder quels paramètres finalement pendant tout le procédé pouvaient améliorer cet état de surface et voir si on arrivait à augmenter les propriétés. Alors, pour récapituler très rapidement, les défauts qu'on vient de voir, on a des défauts de tailles différentes. Donc, on a par exemple des défauts entre 200 micromètres et 80 micromètres à peu près, sachant que ce défaut d'état de surface que je viens de vous présenter, on ne l'a pas vraiment quantifié, on ne l'a pas mesuré. Néanmoins, on remarque que lorsque le défaut est très important, la contrainte à la rupture est la plus faible. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a vu différentes sortes de défauts. Ce qui est intéressant, c'est que ces défauts ne semblent jamais corrélés avec notre procédé de fabrication additive. Et donc, on a très certainement, en tout cas, optimisé au mieux les paramètres pendant l'impression. Pour, en tout cas, essayer de réfléchir à comment s'affranchir de ces défauts, on peut travailler sur beaucoup de paramètres, beaucoup de paramètres en même temps, comme la formulation, les étapes de post-traitement ou encore la réologie. Ce qui va nous intéresser ici particulièrement va être, finalement, le lien entre nos prérequis réologiques et notre état de surface. Puisque, comme je vous le disais, notre pâte va plus ou moins s'étaler, va plus ou moins être liquide ou rigide selon ses propriétés viscoïdatives. C'est pourquoi on a voulu réfléchir dans ce sens-là. Ici, vous avez des photos prises au MEB de ces états de surface en fonction des trois formulations. Et comme vous pouvez l'observer, la formulation contenant le PEG semble plus lisse, moins ondulée, moins tortueuse. Là où la formulation qui avait les moins bonnes contraintes à la rupture est beaucoup plus définie. On peut même observer que pour les formulations en rouge, on voit des porosités entre les filaments, ce qui montre très certainement que la pâte était tellement rigide après l'extrusion qu'elle ne s'est pas bien interpénétrée. On a donc voulu réfléchir, finalement, quel est le lien entre la réologie et cet état de surface. Pour ce faire, on a réalisé des tests qui nous ont permis de mimer l'extrusion de la matière. C'est-à-dire qu'ils nous ont permis de miner ce qui se passait pendant l'impression sur notre matériau. On a réalisé des tests qu'on appelle « test start-up » où on changeait la vitesse de cisaillement pour reproduire, d'une part, l'état de la pâte au repos, c'est-à-dire dans la seringue, une fois qu'elle est extrudée, quand elle sort de la seringue, et après, finalement, comment elle se comporte quand elle est juste imprimée. Comme vous pouvez le remarquer, la formulation contenant le PEG, qui nous semble plus liquide, semble avoir un temps qu'on va appeler le temps de recouvrement, c'est-à-dire le temps nécessaire à cette pâte pour recouvrir une certaine rigidité après l'extrusion, plus long. Plus long, en tout cas, que la bleue. La bleue, elle, qui a subi le cisaillement, semble très vite retrouver une certaine rigidité. Et ce paramétriologique, en tout cas, semble assez pertinent pour essayer de, déjà, d'une part, de quantifier cet état de surface, de mieux le comprendre, mais peut-être de l'optimiser. Selon la taille de la pièce que l'on va réaliser, ce sera important d'avoir cette donnée en tête pour peut-être adapter ce temps de recouvrement. Si l'on souhaite faire une pièce très grande, on voudra un temps de recouvrement qui sera peut-être un peu plus long pour permettre l'interpénétration correcte des filaments les uns entre les autres. Et une photo de ces pièces, une vraie photo, pardon, permet vraiment de mieux s'en rendre compte. Comme vous pouvez voir, la photo en verre de la solution PEG semble plus lisse, avec les bords un peu plus arrondis et interpénétrés. Là où la formulation en bleu, on voit des filaments qui sont très rigides et, comme vous pouvez le voir, qui sont très définis. Et donc, peut-être qu'ils sont... Enfin, c'est sûr, ils sont moins interpénétrés. Alors, finalement, l'imprimabilité, pour nous, quand on repense à l'état de l'art qu'on a réalisé sur l'imprimabilité pour le bio-printing, on a voulu essayer de définir, finalement, pour nous, qu'est-ce qui était l'imprimabilité, qu'est-ce qui était l'imprimabilité d'une pâte céramique pour le robot casting. Donc, comme on l'a vu, l'extrudabilité, c'est quelque chose de très important pour nous aussi, puisqu'on veut s'assurer d'avoir un filament qui va sortir en filament homogène et continu. Et pour optimiser tout ça, on va jouer sur des paramètres d'impression comme, par exemple, l'humidité pendant l'impression que je ne vous ai pas présentée, mais étant donné qu'on travaille avec des pâtes céramiques, il est important de travailler avec une humidité très haute. des comportements réologiques adaptés. Comme je le disais, il faut que ce matériau soit réoffudifiant et aussi, plus matériellement parlant, la force de l'imprimante, puisque si l'imprimante n'est pas capable d'extruder des matériaux visqueux, on ne va pas pouvoir extruder correctement notre matériau. Ensuite, pour nous, la fidélité de forme est aussi très importante, puisqu'on veut s'assurer d'avoir une pièce qui ressemble de près à la pièce que l'on souhaitait imprimer. Et donc, pour ça, on va devoir optimiser toujours la réologie, mais aussi la formulation, puisque si notre formulation n'est pas homogène, on va avoir des déformations de filaments pendant l'impression. On va également optimiser des paramètres d'impression, comme je le disais, cette valeur de recouvrement en X, en Y, pardon, en Y et en Z, qui sont très importantes. Et enfin, finalement, pour nous, le dernier paramètre caractérisant définissant l'imprimabilité, ce serait les performances finales de nos pièces. Est-ce que nos pièces ont des propriétés mécaniques attendues, des bonnes propriétés mécaniques ? Et là où en bioprinting, on a les performances cellulaires, pour nous, ce serait les performances mécaniques. Et pour optimiser ces performances mécaniques, on va donc optimiser les étapes de post-traitement que je ne vous ai pas également présentées, puisque le temps est compté. On va essayer d'optimiser le fritage, le séchage, le déviantage, mais surtout l'homogénéité de la pâte. On a également vu que finalement, l'état de surface de nos pièces, donc plutôt la fidélité de forme, semble être un élément aussi très important pour ces propriétés finales. Alors, comme je le disais très succinctement, il y a encore beaucoup de paramètres à optimiser. L'impression 3D étant un procédé multiparamétrique, c'est très important de se rendre compte qu'il y a énormément de paramètres que je ne vous ai pas présentés. Mais par exemple, on pourrait également réaliser des essais en changeant les vitesses d'impression et voir comment réologiquement les matériaux vont se comporter. On peut également s'interroger sur des prédictions possibles. Est-ce que finalement, si on arrive à caractériser réologiquement nos matériaux, est-ce qu'on serait capable de prédire si, oui ou non, ces pâtes seraient imprimables ? Ça permettrait de faire gagner du temps, industriellement parlant, ça peut être intéressant. Et enfin, les études réologiques, c'est vraiment un paramètre à creuser encore, notamment toutes ces histoires de recouvrement, de temps de recouvrement selon la taille de la terre. Alors, en introduction, quand je vous ai présenté le projet Heiner, je vous ai dit qu'un des objectifs, c'était de réaliser des multimatériaux. C'est pourquoi je vais vous présenter très succinctement une étude préliminaire qui a été réalisée au CASC à l'Intérial College London. Le but de cette étude, c'était de réaliser un multimatériau qu'on va appeler un composite, grâce à une technique d'impression coaxiale qui consistait en ajoutant un matériau A, puis un autre matériau dans la seringue. Donc, on suit tout un procédé qui nous permet de réaliser cette seringue bimatériaux, et qui nous permet d'imprimer des filaments qu'on va appeler filaments corchènes. Alors, ces études nous ont permis de réaliser des pièces comme celle-ci, où vous pouvez très distinctement voir apparaître le filament qu'on va appeler cœur soit en gris plus poncée ou en blanc plus clair, et l'autre matériau, donc la coquille en plus clair ou en plus poncée. On a réalisé des barrettes et on a également réalisé des tubes creux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en changeant la composition interne du cœur, comme vous pouvez le voir sur les deux photographies en haut, on arrive en tout cas à améliorer la déformation de nos pièces, ce qui peut être très intéressant. Néanmoins, comme vous pouvez le voir avec le tube creux, le cœur semble très déformé à certains endroits. Et ici, là encore, on s'est rendu compte que la réologie était très importante pour réaliser également ce procédé d'élaboration et qu'il nécessitait en tout cas d'adapter les réologies de ces deux matériaux, notamment d'avoir des réologies assez proches pour permettre aux matériaux de bien rester collés l'un à l'autre et de ne pas trop se déformer. Alors, cette application, elle peut être intéressante si on regarde un peu très rapidement ce qui se passe dans la nature puisque lorsqu'on regarde une microstructure de la dentine, on peut très vite remarquer que la microstructure tubulaire que vous voyez en haut à droite ressemble un peu aux photos que je viens de vous montrer. Donc, cette application peut avoir des débouchés qu'on va qualifier de biobimétisme, c'est-à-dire pour s'inspirer de matériaux présents dans la nature. Donc, en conclusion, ce travail de thèse a permis de réaliser des optimisations sur plusieurs paramètres pour garantir une meilleure imprimabilité de nos pièces. Donc, tout d'abord, on a travaillé sur les formulations qu'on a pu atteindre jusqu'à 42 fractions volumiques et donc avoir des pièces relativement denses tout de même. On a également optimisé la réologie pour s'assurer que nos matériaux étaient imprimables et déjà, oui, qu'ils étaient imprimables et peut-être de mieux comprendre le lien entre la réologie et les paramètres mécaniques. On a également essayé de chercher tous les paramètres d'impression qui nous permettaient de faire des pièces qui respectaient les géométries que l'on souhaitait. Et enfin, voilà, des études de caractérisation mécanique qui nous ont permis de voir qu'on avait réalisé des pièces, notamment des pièces alumines entre 350 et 400 mégapascales qui n'avaient pas été polies. Donc, pour nous, c'était un bon résultat. Et enfin, avec les travaux préliminaires réalisés à l'Inférial College London, on a pu réaliser des premiers essais de matériaux qu'on va qualifier de complices. Voilà, donc j'ai beaucoup de monde à remercier, mais je ne le ferai pas parce que ce serait trop long. Donc, merci à tous. Et si j'étais bien dans ma thèse, c'est grâce à vous. Donc, merci et merci de m'avoir écoutée. Applaudissements Applaudissements Bien, merci à tous. Très bel exposé, on en a ainsi qu'à la vue. On va aussi parler du fond, mais sur la forme, j'étais appréciée. Tu ne m'es pas, c'est appréciée. Bien, on va commencer donc par l'importeur, donc le Président Franck. À toi, Léna. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais tout de suite rejoindre ce qui vient d'être dit. C'est vrai que la présentation a été très agréable à suivre, mais comme ça a été dit aussi, on s'y attendait un peu. En plus, moi, j'avais eu un petit avant-goût au GFC. J'avais été privilégiée, finalement, parmi les membres du jury, puisque j'ai déjà eu le plaisir d'entendre un petit débit. Je vais remercier tes encadrants et toi pour m'avoir sollicité pour participer à ce jury et encore plus pour passer du temps sur la lecture du manuscrit. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment très, très agréable. C'était un manuscrit agréable à lire. Bon, il y a quelques coquillas. Oui, j'ai vu aussi quelque chose d'orthographe sur la présentation. Mais ça n'enlève rien à la qualité du manuscrit que tu as rendu, ni à la qualité de la présentation orale que tu as faite, parce qu'il y avait effectivement beaucoup, beaucoup de résultats dans ce travail. Et il fallait faire des choix tout en nous racontant une histoire qui se tienne. Et tu as très, très bien réussi à faire ça. Sur le manuscrit, donc moi, je l'ai écrit dans mon rapport et je vais le souligner à nouveau oralement. Moi, je suis une fan de la bibliothèque. Voilà. Il y a au moins une personne dans cette salle qui le sait. Mais je trouve que c'est effectivement sur la base d'une bibliographie poussée qu'on fait émerger de bonnes idées. Ce, d'autant plus quand cette bibliographie va chercher des idées un peu à côté du domaine. Et voilà, ta partie bibliographique est conséquente, mais très, très intéressante. Et moi, j'ai beaucoup apprécié toute cette partie-là aussi. Bon. Alors, évidemment, comme tout travail, il suscite tout plein de questions et d'interrogations. Alors, je vais faire un tri entre toutes mes questions pour laisser la place aux autres membres du jury, puisque ton jury est quand même conséquent, donc il faut que chacun ait son temps de parole. Je vais deux, trois questions un petit peu générales et puis après, j'irai sur quelques domaines plus particuliers du travail de thèse. T'as insisté par écrit et par oral sur l'opposition procédé aditif ou procédé soustractif. Est-ce que finalement, après ce que tu as cherché comme information, ce que tu connais maintenant, est-ce que ce vocable-là, cette description-là te paraît pertinente, la plus pertinente ? D'opposé procédé aditif et procédé soustractif. Alors, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que moi, quand je dis aditif, je pense vraiment à notamment le robocassing où je vais empiler des couches. Mais oui, je sais qu'il y a des procédés qui sont un peu à la jonction entre le soustractif et l'additif. Et je pense également qu'un monde juste avec de l'additif, ce serait peut-être pas possible, en tout cas pas réalisable. C'est vrai que là, j'ai voulu mettre en évidence le fait qu'on pouvait vraiment, avec l'additif, réaliser des formes complexes. Là où avec le soustractif, on doit assembler plusieurs formes et donc ça peut nécessiter plus de temps ou plus de production. C'était plus dans un but industriel peut-être. Alors, d'accord. Alors, tu vas aller sur le temps et sur le but industriel. Ok. Tu as fait trois ans sur un procédé. Est-ce que tu penses que ces procédés-là sont suffisamment stables pour qu'on les envisage industriellement, en développement de pièces complexes, avec des temps de production courts ? Pas pour l'instant, je ne pense pas. En tout cas, c'est sûr que moi, par exemple, avec le frittage, c'était en tout et pour tout huit jours de production, donc ce qui est énorme dans l'industrie. Mais je me dis qu'en optimisant, en faisant du frittage plus rapidement, peut-être en essayant de prédire si les pièces vont bien s'imprimer et surtout si la technologie derrière suit les imprimantes qu'on dispose, peut-être qu'on pourrait améliorer et être assez compétitif. Après, je sais qu'aujourd'hui, c'est inimaginable d'avoir des industries qui ne fonctionnent qu'avec de l'additif. J'en suis concentrée. Alors, du coup, j'ai pas mal de questions, mais je vais plutôt me focaliser sur la partie formulation réologique. Oui. Moi, j'ai été surprise dans ta formulation des poudres qui ont été utilisées. Parce que finalement, si j'ai bien compris, mais peut-être que je ne sais pas quelque chose, tu parles d'une poudre qui est agrégée ou agglomérée ? Quand on les reçoit, il me semble qu'elles sont agglomérées encore. Donc, tu parles d'une poudre agglomérée que tu veux mettre en suspension, tu vas faire une barcotine ou une pape en référence. Donc, tu vas chercher à la désagglomérée. Pourquoi partir d'une poudre agglomérée ? Alors là, c'était vraiment d'un point de vue projet. Le projet ANR avait commencé avant que j'arrive avec ces poudres et j'ai continué avec. Est-ce que, du coup, tu en tires une conclusion quant à ta formulation de cette taille initiale ? Est-ce qu'il t'a gênée, pas gênée ? Et s'il t'a gênée, comment contourner cette taille-là ? Je pense que la taille, elle est déjà assez bien choisie. C'est déjà assez petit et les poudres sont quand même assez sphériques. Donc, je pense que ce qui m'a le plus gênée, dans mon cas, c'était vraiment l'optimisation du dispersant, mais pas tant la poudre en elle-même. Alors, comment agit ton dispersant ? Alors, il agit de façon... Il va faire une répulsion austérique autour des particules et il va venir se greffer sur mes particules pour les éloigner les unes des autres. Enfin, entourer la particule. Il n'y a pas d'interaction électrostatique avec le dispersant à utiliser ? Et les particules de poudre de pomme ou d'avis ? Si, je pense. Mais c'est vrai que ça, je n'ai pas du tout... Je n'ai pas fait de potentiels états. Je n'ai pas du tout regardé de ce côté-là. Du coup, j'ai une question plus générale sur cette formulation. Comment... Quelle serait pour toi, maintenant, la bonne méthodologie pour étudier la formulation ? Parce que là, j'ai eu l'impression que ça avait été fait... Bon, ce qui est compréhensible, là. Je constate que ça ne va pas bien. Donc, je rajoute un peu de ci, je rajoute un peu de ça. OK, d'accord ? Et puis, je le touche avec le doigt et je vois que ça a la bonne viscosité. Je suis OK avec ça. Il y a aussi l'expérimentateur. Ça compte. Et c'est important d'avoir des façons de contrôler simples, rapides et qui sont... Et l'humain est relativement fiable pour un certain nombre de tests. Ça, c'est pas là-dessus que je veux aller. Mais c'est quand même derrière. Si je veux changer de poudre, quelle va être la méthodologie de formulation que tu conseillerais pour atteindre les caractéristiques de pâtes souhaitées ? Ce qui est évident, c'est que si je change de poudre, ça va forcément changer toute la réologie de mes pâtes. Je pense que si je changeais de poudre aujourd'hui, déjà, forcément, j'irais regarder la taille des poudres et la morphologie, quelle forme elles ont. Ça, c'est sûr. Et je pense que je ferais une optimisation réologique juste poudre et dispersant dans de l'eau. Donc, une barbotine. Et j'essaierai de regarder l'influence du dispersant sur cette nouvelle poudre. Et après, je rajouterai mes additifs, à savoir l'agent génifiant et le plastifiant, par exemple. Alors, pourquoi tu rajoutes autant d'organiques ? Pourquoi tu rajoutes un dispersant, un plastifiant, un génifiant ? Alors, le dispersant, il nous permet d'atteindre des propriétés réologiques, notamment au niveau de la viscosité qui vont être importantes. Mais c'est vraiment l'agent génifiant avec son caractère où il va pouvoir se génifier qui va nous permettre d'atteindre notamment le caractère réofluidifiant. Et le plastifiant, c'était à but de protéger les particules, en tout cas pour éviter qu'elles soient trop en contact les unes des autres. Alors, quand tu dis que quand tu mets du dispersant, ça diminue la viscosité ? Ou ça l'augmente, ça dépend le tout. S'il y en a... D'accord, mais est-ce que c'est une conséquence ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le phénomène d'interaction entre ton dispersant et ta poudre qu'il y a pour conséquence de donner une viscosité ? Ou est-ce que tu cherches à atteindre une viscosité en mettant une certaine quantité de dispersant, ce qui est complètement différent ? Je pense que les particules de céramique, quand elles ne sont pas entre dispersants, il faut pouvoir justement les désagglomérer. Et donc, si on va mettre pas assez de dispersants, elles vont être encore trop agglomérées, ce qui va provoquer une viscosité assez élevée. Là où on va rajouter de dispersants, la viscosité va diminuer. Et à contrario, si on en met trop, ça va avoir l'effet inverse, ça va se réagglomérer à un moment donné. D'accord. Alors, attends, j'ai pas retenu ce que tu m'as dit sur la nécessité de mettre gélifiant, plastifiant. Le gélifiant, c'est vraiment pour obtenir le caractère réofluidifiant, parce que notamment le pluronique, il a vraiment ce point de gel qui permet de passer quelque chose de liquide à solide. Et ça, c'est assez intéressant pour nos applications. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que finalement, il y a des premiers groupes qui ont travaillé sur tous les produits, qui ont sorti une formulation. Et finalement, les suivants sont quand même dans la continuité de la formulation. Notamment sur l'utilisation du sol pluronique. C'est pour ça qu'on a voulu le remplacer par du PEG. Donc, on l'a enlevé et finalement, on arrive à obtenir des nouvelles pièces avec du PEG et qui marche très bien aussi. D'accord. Donc, comment tu fais pour choisir finalement ce gélifiant, plastifiant ? Parce que si tu enlèves le plastifiant et que tu mets que du PEG, ça veut dire que tu n'as plus de gélifiant. Donc, finalement, tu n'en avais pas besoin. Donc, quelle est la nécessité vraiment d'avoir le gélifiant ? Alors, est-ce que la qualification de gélifiant et plastifiant, elle a un vrai sens ? Ou est-ce que tu fais simplement des caractéristiques réologiques ? Et donc, du coup, je vais aller plus loin sur ces caractéristiques réologiques. Là, tu m'as fait réviser toute la réologie. Ça fait un bout de temps que je ne m'étais pas replongée dedans. Donc, j'ai bien tout retravaillé le truc. Donc, quelles sont finalement… Tu avais mis des caractéristiques initiales dans ton tableau réologie visée, etc. Mais caractéristiques finalement qui étaient liées à un process et à une formulation. Donc, maintenant que tu as fini, toi, est-ce que tu redonnes les mêmes valeurs, cibles de réologie ou pas ? On fait un gros paquet là sur encore formulation et réologie. Donc, pour répondre à la première, là, par exemple, dans cette première formulation, le PEG, c'est un PEG qui a une masse molaire seulement de 4000 grammes par mol. Donc, si on avait enlevé le pleuronique, ce n'est pas possible parce qu'on a étudié réologiquement ce PEG-là et il n'a pas du tout les propriétés réologiques pour l'extrusion de matière. C'est pourquoi on a fait le choix, quand on a voulu remplacer le pleuronique, de mettre un PEG qui a une masse molaire de 20 000, qui lui permet d'avoir une viscosité et une rigidité nécessaires à l'extrusion de matière. Comment je choisis mes agents gélifiants ? Alors, c'est parce que j'avais fait un stage de bioprinting et je savais déjà quels matériaux pouvaient être utilisés. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'il faut un matériau qui soit capable de se gélifier, qui est capable d'avoir un réseau tridimensionnel assez important pour pouvoir être extrudé et surtout que ce réseau, on soit capable de le déstructurer pendant l'extrusion. Et là, ce que j'ai essayé de montrer à la fin, c'est qu'il ne faut pas seulement ça, il faut aussi un gélifiant qui soit capable de se restructurer, de reprendre une forme assez importante pour que la pièce puisse tenir. Et l'autre question, c'était la réologie, si on changeait tout, c'est ça ? C'est-à-dire que j'avais mis des paramètres initials que tu nous as montrés en introduction et on n'a pas finalement ton regard à toi sur est-ce que ces paramètres sont vraiment très pertinents ? Est-ce qu'ils sont matériaux-dépendants ? Est-ce qu'ils sont process-dépendants ? Donc finalement, cette zone dite imprimable, est-ce qu'elle bouge ? Est-ce qu'il faut la redéfinir ? Et si oui, comment ? Alors, notamment cette zone jaune, c'est vraiment l'état de l'art du robot casting, de l'extrusion de pâtes céramiques. Nos matériaux, en fait, ils ont toujours respecté les paramètres, que ce soit la zone jaune ou les contraintes de seuil statique, les viscosités. Donc ça, on était toujours dans ce que la littérature nous donnait. Maintenant, effectivement, si on change de procédé, je pense vraiment que l'imprimabilité sera définie différemment. Ça, c'est sûr. Et mon regard, c'est que parfois, j'ai eu des formulations, comme je l'ai montré avec cette slide, où je n'avais pas des bonnes impressions. J'ai eu des formulations qui s'écroulaient, comme le cône que je vous ai présenté. Et donc, j'ai formulé forcément des formulations qui n'étaient pas adaptées. Mais en tout cas, toutes celles que j'ai formulées après, respectaient ce cahier des charges entre guillemets. Donc, c'est procédé et formulation dépendante. Oui. D'accord. Quand t'as fait tes études réologiques, comment t'as positionné la limite du domaine disco-élastique linéaire ? En faisant un test qui nous permet de définir le domaine linéaire en amont. Donc, c'est-à-dire qu'on... Enfin, tout simplement... T'as-à-dire que t'as pas tracé les courbes de vis-à-jout ? T'as pas partie des courbes de vis-à-jout pour les déterminer ? Non, j'ai fait un... On va regarder ce qui s'appelle le LVER, donc le domaine linéaire. Et donc, à faible déformation, on regarde là où le G prime, notamment, reste constant. Oui, mais des fois, on a du mal à déterminer les fins, en fait, les limites sur ces valeurs-là, en fait. La limite, notamment, du domaine disco-élastique linéaire, elle est vraiment pas toujours évidente à déterminer. Et souvent, on trace les courbes de vis-à-jout, qui sont des courbes... Et en fait, en fonction de la forme elliptique ou pas, en réalité, on arrive des fois plus facilement à déterminer ces limites. En fait, en tout cas, dans notre cas, on avait la plupart du temps des formulations qui réagissaient comme ça. Et donc, pour nous, c'était assez facile de déterminer ce domaine linéaire. C'est l'estimé ? Oui, je pense. C'est vraiment la question fondamentale, finalement, quand on fait ce que réologie. la détermination de cette limite de la disco-élastique linéaire. Donc, c'est vraiment critique, la détermination de ce point de l'assumement. D'accord. Alors, il y a un domaine où je n'y connais rien du tout, mais... Alors, non, parce que je vois le dessin, là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la formation du fil par rapport à la seringue, à la géométrie de la seringue ? Oui. Alors, c'est marrant parce qu'au début de la thèse, on voulait justement essayer de trouver des buses qui auraient une forme carrée. mais on n'en avait pas trouvé parce qu'effectivement, le fait que la buse soit conique, que ce soit un rond à la fin, je pense que si c'était carré, on aurait des états de surface vraiment meilleurs et, en tout cas, un empilement plus homogène, peut-être. Ensuite, quand on réduit la taille de la buse, forcément, ça va induire beaucoup plus de vitesse de cisaillement et donc, on va avoir un matériau qui sera un peu plus liquide. Et après... En fait, la forme de ta seringue, tu as une seringue avec un embout qui a un plan qu'on ne connaît pas bien, plat, conique ou pas, et une réduction très très forte sur une longueur très courte. Il n'y a pas de longueur même. Oui. Moi, la géométrie de tout ça, ça me paraît être quand même quelque chose de pas super adapté à un étoulement de pâte en réalité. Dans le manuscrit, je crois que j'ai mis une photo qui montre que si on change la vitesse d'impression, on va réussir, en tout cas, à améliorer cet angle entre la seringue et le dépôt, en fait, à faire en sorte qu'il soit plus ou moins déformé. Mais oui, peut-être qu'il faudrait quelque chose qui tire comme ça et pas comme ça, peut-être. Ce que je voulais dire, c'était... Quand on parle d'écoulement, ça fait un dessin qui était joli qui présentait des différentes seringues, mais finalement, est-ce que ça fait varier le diamètre de ta seringue, la masse des matières que tu mettais dans ta seringue ? Non. Moi, je n'ai jamais... Je n'ai pas voulu changer ce paramètre. D'accord. J'ai le droit d'avoir une question ou non ? Une dernière. Une dernière ? Allez, on va faire la dernière. Alors, je vais me permettre... Je ne vais pas partir sur le scrutin sur ça parce que je suis sûre que tu vas avoir des questions. Finalement, si tu avais à disposition six mois de temps supplémentaire dans cette thèse, c'est tout, six mois. Quel serait le sujet sur lequel tu focaliserais ton énergie ? Moi, c'est la réologie, faire des études vraiment plus approfondies, notamment ce temps de recouvrement. Parce que j'ai remarqué que lorsque je changeais la taille de la pièce, les résultats étaient vraiment différents parfois. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça pour en tout cas améliorer le procédé, faire des pièces plus compliquées, plus grandes. Tu maîtrises parfaitement l'environnement dans lequel tu apprimes ? Quand tout est OK, oui. Humidité, température, normalement, oui. Mais ça dépend des endroits. Comment ça ? Tu maîtrises ou tu maîtrises pas ? Quand l'enceinte de l'imprimante est bien scellée, que le taux d'humidité est bien entre 98 et 99 %. Je m'arrête là. Je pourrais discuter avec elle à la pause. D'accord. Bien, merci. Merci beaucoup Mathilde de ces réponses. On a passé le deuxième rapporteur, Fabrice Cotier. Au revoir. Merci Monsieur le Président. Je voudrais également remercier les encadents pour leur amélioration pour citer ce jury. Et puis, je voudrais remercier aussi pour ton travail. Déjà, avec la présentation, j'ai trouvé excessivement clair. C'est assez rapide. Des compagnies qui sont étonnants, évidemment qu'ils sont. Alors, évidemment, c'est un condensé de ce qui est dans les documents, mais ton document était aussi très agréable à lire. C'est-à-dire qu'ils ont été ouvert aux documents, la première fois que j'ai dit qu'il y avait 200 pages. Je me suis dit que ça allait prendre beaucoup de temps. Et finalement, non, ça se lit très bien. Il y a de très bonnes idées aussi dans la manière dont les choses sont présentées, des crises en cartes, des phrases qui permettent de poser un problème, qui posent un questionnement sur la section dans laquelle on se trouve. Tout ça, j'ai trouvé que ça a augmenté la visibilité du document. Ça évite d'avoir un bloc, un pavé monolithique. Et donc, pour ça, c'est très bien. Alors, j'ai plein de questions aussi. Et donc, ça risque d'être extrêmement désordonné. Alors, je pense que je vais y aller dans l'ordre, finalement, de tes slides. Et la première question, c'est une question qui est très générale. Je vais te demander de prendre un peu le recul, justement, par rapport à ton travail. Bon, dans votre casting, moi, je connais surtout cette techno et la fabrication de structures architecturées cellulaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins pour des pièces massives. Et donc, j'ai envie de donner la question. Pourquoi cette techno en particulier pour la réalisation des pièces massives ? Et pourquoi la gamine à zéro ? Parce que, bon, il y a une application utilisée bien spécifique. Je crois que c'est considéré comme des matériaux modèles. Alors, pourquoi le robocasting ? Tout simplement parce que, comme le schéma de l'imprimante, vous l'avez vu, c'est une imprimante qui nous permet d'avoir trois portes seringues en même temps. Et donc, un des objectifs phares de l'ANR, c'était quand même de réaliser des multimatériaux si possible. Et donc, vraiment, c'était la technologie qui nous semblait la plus adaptée, puisque avoir plusieurs matériaux qui s'impriment en même temps, en tout cas, on peut le contrôler plus facilement. Alors, pourquoi l'alumine et la zirconne également par rapport au projet ? Parce que c'est des matériaux qu'on peut facilement étudier, notamment pour les questions de critage. Et donc, je pense que c'était vraiment un ensemble de procédés de matériaux qui étaient vraiment adéquats pour le projet. D'accord. Alors, si on se projette un peu plus loin, en termes applicatifs, qu'est-ce qui est envisagé, justement, avec ce type de matériaux ? Parce que, bon, ça a déjà été évoqué, tu n'as pas le problème dans le travail. La problématique, c'est la surface. Alors, dans l'impact, dans les impacts multiples. Mais on sait que le Robocasting, ce n'est pas la meilleure des technologies pour faire des pièces avec une surface de bonne qualité. Et donc, je pose la question de savoir s'il n'y a pas une pierre d'achoppement au moment, dans le, on va dire, dans le site de fabrication. Pour savoir que pour atteindre une surface reprise, pour une application de nez, finalement, on sait qu'on n'a pas une sphère montée bien. Ou alors, ça suppose des possibilités particulièrement particulières. Oui, c'est sûr, par rapport à la SLA ou des choses comme ça, on n'a pas des pièces qui sont très bien définies. Néanmoins, je pense que vraiment, la force du Robocasting, c'est de réaliser ces structures vraiment particulières, mettre un matériau à l'intérieur. Par exemple, j'avais vu des publications où il faisait une sphère et il mettait un autre matériau à l'intérieur. Et je pense que, voilà, c'est en ce sens-là que le Robocasting nous permet d'avoir, de penser à des applications pertinentes. Alors, si je continue dans cette réflexion technologiste, donc, il y a une bonne partie de mon travail de passer sur l'optimisation des propriétés biologiques. Et on voit, finalement, une fenêtre de fonctionnement qui est assez étroite, parce qu'il y a des critères bien particuliers à l'aspecter, notamment en termes de l'autoportance. Et donc, là, je me suis interrogé sur le bénéfice, justement, de disposer d'une machine qui comprend plusieurs scuders. Est-ce que le problème de l'autoportance, finalement, ne pourrait pas être résolu de manière complètement différente, en supposant, je pense que ça a déjà été fait dans l'autre laboratoire, en supposant qu'on utilise un second scuder pour avoir une ordre sacrificielle qui, justement, assure la portance. Alors, ça pourrait être des déformations en Z, mais également, éventuellement, pour assurer le confinement en X-grès. Donc, c'est, finalement, pour obtenir l'étalement de la patte. Est-ce que le procédé de cette manière, finalement, ne permettrait pas de gagner considérablement, d'élargir considérablement la fenêtre des paramètres pour les formulations ? Oui, effectivement, il y a eu des tests avec, par exemple, des formulations de pleuronique très, très, très à haute pourcentage massique, entre, je crois, 30-40, qui permettaient de réaliser des structures vraiment solides. Et le seul problème, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que la réologie de la patte sera adaptée pour que, lorsqu'on va venir l'imprimer sur notre matériau sacrificiel, il n'y ait pas, justement, de pénétration entre les deux matériaux, ou de déformation à cause de ce matériau sacrificiel. Donc, je pense que c'est possible, et ça a été fait dans quelques travaux, mais ça nécessite beaucoup d'optimisation, quand même. Oui, donc, on voit que, maintenant, on recrime, c'est une technologie qui semble très affective. Ce n'est pas nécessairement une technologie stratégique, mais qui s'avère extrêmement complexe, quand même, très dépendante de l'interdiction et aussi très dépendante de la machine. Et du logiciel. Et du logiciel. Alors, ça, c'est des remarques que j'avais faites dans mon rapport. Alors, je crois que le système qui est monté sur cette machine, c'est un système de pistons. Oui. Alors, je me rappelle vaguement d'un article de Parisiel retrouvé, où les auteurs comparaient justement les différents systèmes extra-existant, et notamment les systèmes de pistons, qui n'étaient pas nécessairement les plus adaptés pour contrôler les interruptions. Donc, ce qui a l'air de fonctionner mieux, c'est les systèmes de type vaguosimétrique qui ont encore un peu plus finement la quantité de matière déposée. Donc, je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comportions technologiques, finalement, qui s'imposent au niveau des formulations pour les rendre vraiment compatibles avec les machines. Oui. C'est vrai que, comme tu l'as dit, sur une autre machine, on aurait probablement des résultats très différents, on peut être mieux en anglais. Alors, il y a d'autres éléments dans la même manière qui m'ont interpellé, c'est justement, alors que ça, c'est un problème des récords en Robocasting, c'est ces phénomènes de sur-extrusion sur les points de rebouissement. Là aussi, je vois que les solutions logicielles qui viennent se proposer... Oui, c'est le back-off distance. Voilà. Donc, tu interromps en fait les solutions un peu avant le changement de trajectoire, c'est ça ? En fait, c'est que lorsque la seringue, elle arrive au dernier point de la couche, il va y avoir une force qui va aspirer entre guillemets la patte pour la retenir en arrière et pour ne pas qu'elle continue de s'écouler quand la seringue va monter et changer de couche. Alors, est-ce que c'est fiable ? Bah... Oui. Non, mais alors, je sais que, encore une fois, selon la réologie de la patte, il faut absolument adapter ce paramètre, puisque si la patte va être plus ou moins visqueuse, eh bien, il va nous falloir une force plus ou moins grande. Et voilà, des fois, ça dépend... Parce que... Alors, en fait, que vous me trompe, avec tant de fois les typologies de pièces que tu as considérées, j'ai l'impression que ce sont des pièces qui sortiennent sans interruption. Ah non, à chaque couche, il y a une interruption. D'accord. Oui. Euh... Asseyez où ? Hop... Euh... À chaque couche, euh... Je regarde, mais... Un peu de creux, par exemple, j'imagine que le démonter... Oui, en fait, en fait, et justement, ça fait des... Ça fait des architectes, parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de ligne. D'accord. Parce qu'en fait, la couche, elle recommence toujours au même endroit. Et donc, bah, ça provoque un défaut de surface, d'ailleurs. Parce que non, c'est pas en continu, en fait. C'est vraiment une couche, une couche. Ok. Ok. D'accord. Ok. Euh... Alors, donc, ce que tu as montré dans... Alors, je passe sur ce sujet du côté d'Anne. Euh... Alors, d'abord, la première, c'est du séchage. Bon, on sait que c'est absolument critique. Euh... Alors, dans mon souvenir... Tu m'en dis, ça t'entends déjà, donc c'est que je le prends, mais... Dans mon souvenir, tu ne m'expliques pas la méthodologie qui a été mise en oeuvre pour optimiser les conditions de séchage. Parce que je ne les ai pas optimisées. Voilà. Et donc, du coup, nous, on a dû avoir à voir que c'est effectivement absolument critique. Et je me passe la question de savoir si les prédécesseurs ont optimisé ces conditions de séchage sur des pièces massives ou sur des pièces, on va dire, à jouets, comme scatrolles. Et a priori, on s'attend quand même à avoir des résultats plus différents. Oui. Alors, il y a eu un travail d'un postdoc qui s'appelle Eric Campos-Sylvin, qui a permis de faire des optimisations sur des pièces massives. Néanmoins, du coup, après, ce cycle a été utilisé pour toutes les pièces poreuses du laboratoire, notamment celles que je vous ai présentées au début. Et donc, forcément, pour elles, ça marchait. C'était même certainement trop. Oui. Mais donc, moi, j'ai suivi ce protocole-là. D'accord. Ok. Petite question. Après séchage des pièces présente une rigidité, une résistance mécanique satisfaisante ou pas ? Non. Pas trop. Enfin, il faut faire attention, quoi. Ok. Donc, on ne pourrait pas imaginer, par exemple, de faire un surpassage métallique sur les pièces après séchage ? Non. Pas après séchage. Ça n'est pas possible. Non. Justement, dans le cas du projet ANR, en fait, on les délientait et on les préfritait un tout petit peu pour pouvoir les envoyer par la poste. Et des fois, ça arrivait cassé. Mais voilà. Ok. Donc, ça veut dire que, en l'occurrence, pour une application ou pour lesquelles on aurait des gens qui sont relativement complètes à l'administration en face, c'est qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de problème ? Peut-être. Ok. Enfin, je pose la question parce qu'effectivement, il y a des parties très intéressantes du travail sur les surfaces. Évidemment, alors, c'est partagé partout dans lesquelles on est en surface et on sait que c'est un vrai problème. Et on peut dire qu'il faut surpasser lesquelles si on peut y surpasser avant que le fâche, c'est une grande question. Donc, c'est la raison de ta question. Ok. Alors, il y a du temps de désordre, d'autres questions. Alors, la partie de la multimatériale, je trouve ça extrêmement évident. Vous ne connaissez pas cette approche que consiste à utiliser avec un espaceur pour faire de l'impression, et c'est vraiment original. Alors, oui, justement, c'est le slide que tu viens de présenter sur le site. Voilà. Oui, pardon, j'ai oublié de présenter. En fait, à l'Imperial College London, leur process, c'est que lorsqu'ils réalisent les barrettes, les pièces subissent du col d'Isostatic Press. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire ça sur des géométries complexes. Néanmoins, nous, on ne l'avait jamais fait à Mathéis parce qu'on n'avait jamais observé des grosses bulles, comme vous pouvez le voir, dans nos barrettes. Mais là, en fait, quand j'étais au casque, on l'a réalisé et on a vu quand même que ça avait une incidence assez importante sur ces pièces. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai imprimé ces pièces, là-bas, je me retrouvais avec des aussi grosses bulles à ce moment-là. En fait, c'est ça. En fait, je ne sais pas si c'est le point de vue qu'on parle d'eux ici. Ça m'interpelle un peu parce que, bon, quand on voit la pièce qui n'a pas été citée, on voit effectivement le gros défaut. Enfin, c'est la même échelle, hein ? Oui. Le gros défaut, mais il y a toute une frange de porosité qui n'est pas présente. Et après présage des oséatiques, quand on va se contacter les oséatiques, des grosses bulles disparaissent. Mais par contre, on a l'impression qu'elles apparaissent toutes un peu petites bulles. Alors, à mon avis, elles ne sont pas apparues lors du cycle. Ah oui. Donc, moi, ce que ça dévoque, c'est qu'il y a quand même un problème de productivité, de rétabilité de process. Et donc, il est probable que ces bulles étaient déjà présentes, peut-être en plus grand nombre, avant même de réaliser le rétable de présage des oséatiques. C'est certain, je pense. Le temps que j'ai passé à l'impareil était très court. Et c'est vrai que j'ai dû changer mon dispersant là-bas parce que je n'avais pas le même dispersant. Et donc, j'ai dû re-optimiser mes formulations très rapidement. Et effectivement, je pense que ces formulations n'étaient vraiment pas encore optimisées comme j'avais pu le faire à ma thèse. C'était vraiment des essais préliminaires. Est-ce que le cycle ici, c'est en fait, c'est conçu de manière à faire une sorte de reset des défauts internes à la pièce ? Donc, c'est pour aller vite ? Ou c'est une étape qui est envisagée dans la chaîne de process, quelle que soit l'application future ? Je pense vraiment que c'est pour améliorer les propriétés mécaniques de la pièce. Pas forcément. Donc, toi, tu t'imagines comme étant une étape obligatoire dans le… Non. Moi, je pense que si on prend en compte ce que j'ai présenté, l'optimisation des paramètres d'impression et de la réologie, surtout là, des deux matériaux, en même temps, je pense qu'on peut s'affranchir de ses grands défauts. D'accord. De toute façon, ça marche des formes simples. Oui. Si c'est pour faire des syllabes… Oui. Juste une remarque factuelle, en fait, parce que… C'est la réponse. C'est des actes, c'est des… Ah, la feuille de l'aluminium. Ah, ok. C'est pour faire une dispersion. Oui, c'est juste pour… Oui, pardon, j'ai… Effectivement, on a le CIP, c'est qu'il est complet. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de nous faire un petit peu. Voilà. D'accord. Alors, oui, une autre question. Alors, ça, c'est plus dans des perspectives… Tu as évoqué le machine learning. On a parlé hier. Et donc, je pose la question de savoir exactement si… Ce que tu imagines en sortir, si tu veux te projeter et continuer sur ces problématiques. Qu'est-ce que tu sais le faire ? Et pour quel usage ? Alors, dans mon monde idéal, on aurait par exemple un industriel qui veut faire une pièce en céramique. Il irait voir une entreprise qui est capable de faire ce machine learning. Et l'entreprise lui dirait, soit il faut formuler vos pattes de cette façon, avec tel additif, et vous obtiendrez ces propriétés réologiques, donc pour imprimer ce que vous voulez imprimer. Ou soit, si l'entreprise est capable de réaliser ces formulations elles-mêmes, que le machine learning lui permette de dire, avec ces formulations qui ont telle réologie, vous serez capable d'obtenir telle propriété mécanique à la fin, sans qu'il soit obligé de passer par l'étape à faire beaucoup de pièces et à les tester mécaniquement. Parce que la remarque que je vous disais, c'est que moi, je peux imaginer effectivement des développements de ce genre pour étudier ou optimiser l'expédibilité. Mais l'intématité au sens de la fidélité géométrique et structurelle d'une pièce complète, ça parlait très, très compliqué. Oui, c'est ambitieux. Oui, c'est très ambitieux. J'imagine que, alors en tant d'expérience, probablement que l'a montré, c'est que tu vas optimiser des formulations sur des typologies de pièces bien particulières, avec des dimensions de pièces bien particulières. J'imagine que si tu fais un acteur d'échelle considérable, tu vas prendre compte que finalement ça va fonctionner. De toute façon, quand on change un paramètre, ça change tout le reste. J'en suis bien consciente. Voilà, mais je m'étais dit pourquoi pas. Peut-être qu'à l'avenir, ce serait possible. En tout cas, à 3DFab, ils essayent de tendre vers ça. Et même s'ils ne se bossent pas de la céramique, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Oui. Je crois que dans le domaine de l'impression des années, il y a beaucoup de travaux sur le sujet. Il montre que c'est inspiré. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, notamment sur l'optimisation des conditions. Il y a beaucoup d'impression, en sorte d'usage. On peut faire des images, visualiser la logique du corps, de mention des mondes, etc. C'est quelque chose qui pourrait être intéressante. Je regarde si j'ai encore quelques... On a parlé du séchage ici. Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'on peut imaginer, alors qu'en séchage, il est réalisé dans une ambiance, thermosétisée, en fait, en commun, qui est en progrès, etc. Est-ce qu'on peut imaginer d'un nombre de séchage qui permettrait éventuellement d'augmenter la cinétique et de gagner en temps de process, parce que c'est finalement l'objectif initial du projet ? Alors, je ne suis pas une experte en séchage, du coup, je ne sais pas trop ce qui se fait ailleurs. Je sais qu'à l'impériel, en toute transparence, les pièces étaient séchées dans des boîtes en classique qui contenaient l'humidité dans le fond juste une nuit et ça fonctionne. Donc, je me dis peut-être que nous, on s'embête un peu, parce que là, on passe d'une nuit à quatre jours pour nous. Voilà. C'est l'autre seule expérience que j'ai. Et voilà. Je sais que vous, au labo, on a testé le séchage en santé. D'accord. Ça fonctionne très bien, c'est très rapide. Donc, ça peut être utile. Et puis, pour faire le lien avec le déclinage micro-ondes, est-ce qu'on pourrait imaginer faire un séchage micro-ondes ou un déclinage recto ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Est-ce que c'est le point de vue de risque de générer des défauts ? Je pense que, lors de l'étape du frittage, c'est quand même critique s'il reste des additifs à l'intérieur, parce qu'il me semble que ça peut gêner sur le développement de la microstructure et donc générer des défauts. Donc, je suppose qu'il faut quand même faire attention à ça. En tout cas, si on fait tout en même temps dans une cellule de frittage, on peut avoir des microstructures qui sont différentes. Merci. 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 Donc, on va passer à Julie. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins mes collègues pour remercier l'ensemble de l'équipe pour m'avoir invité aujourd'hui et permis d'examiner ce travail que j'ai eu vraiment plaisir à lire et à écouter aujourd'hui Mathilde. pour mon travail également. Du coup, je vais y aller un peu chapitre par chapitre et puis me focaliser également un peu plus sur les aspects formulation et réologie plus particulièrement. Mais déjà, rien qu'à travers le chapitre 1, je voulais vous féliciter pour ce grand travail de veille bibliographique que vous avez fait qui prend en compte vraiment les travaux à la fin un peu plus anciens et surtout les travaux très récents. Et très récents, c'est vraiment, je le dis, à l'état actuel des choses qui, je pense aussi au contexte un petit peu malheureusement lié à la COVID-19. Et ça met en exergue de nombreux aspects, en fait, sur les critères qui ont été dépassés, d'autres qui ont été plus récents. Et vous avez su prendre en compte les cartographies qui ont été ici. Je souligne vraiment le fait aussi que ces cartographies sont assez complexes à faire dans le sens où il y a de nombreux critères, on l'a déjà vu ici, qui sont justement nécessaires, mais pas forcément suffisants. Et c'est ce dont on s'aperçoit tout au cours, justement, de ces travaux-là. Voilà. Donc, bravo pour ce travail bibliographique qui, je pense, était à la fois indispensable ici pour avoir un point de départ et un point d'appui pour justement cartographier cela et puis aller un petit peu, justement, pour le futur. Je vais revenir plus particulièrement sur la formulation. Et je pense que j'ai éprouvé à travers le manuscrit et la façon dont vous l'avez écrit. Un petit peu peut-être de frustration par rapport à ce côté, vous n'avez pas eu le temps d'aller un petit peu plus loin dans l'aspect que j'ai perdu moi-même et j'essaye d'investiguer. Et ça se comprend de ne pas reçu le temps perdu par le manque de manifeste dans le contexte actuel. Et à travers ça, il y a quand même quelques éléments auxquels on pourrait répondre, notamment, par exemple, l'ordre d'introduction des manuscritures. Alors, c'est vrai que le dispersant que vous avez utilisé, il est électro-hystérique. Donc, il a un point d'impact. Il apporte des charges au des sodium. Donc, il charge justement négativement. Il a ce côté stérique. Et vous avez travaillé avec des poudres qui ont des surfaces spécifiques quand même assez élevées, autour de 23 mètres carrés. Enfin, 1 gramme par mètre carré, si je me souviens bien. Et vous avez mélangé les choses un peu en même temps en termes de liquide, dispersant, ion, plastifiant, etc. Et je me demandais si une investigation, peut-être dans les travaux de vos connaissaires, avait été faite concernant, justement, une pré-dispersion de la peau, de façon à contrebalancer l'ensemble des interactions et puis, finalement, des compétitions qu'il pourrait y avoir entre les polymères, entre eux. Parce que si on ajoute déjà le gel, le paye, tout ça, c'est des choses quand même assez grossières qui viennent amener une gène stérique. Et le pauvre dispersant, il n'a peut-être pas sa place pour venir s'absorber complètement autour des particules, soit d'alumine, soit de zircone. Et je me demandais justement s'il y avait eu une investigation côté pré-dispersion, même si ça demande une étape supplémentaire, mais qui, je pense... Alors, en tout cas, je n'en ai pas eu à ma connaissance parce que moi, en fait, quand je suis arrivée, on mélangeait même la poudre de céramique avec la poudre de pluronique auquel on a jeté l'eau. Et moi, déjà, dans un premier temps, j'ai en tout cas changé ça et je préparais le gel de pluronique en amont pour bien le laisser reposer et bien le laisser gélifier. Mais je n'ai pas fait plus d'optimisation concernant... Déjà, ça, ça a fait une grande différence sur le taux de fraction volumique qu'on pouvait atteindre et l'homogénéité globale. D'accord. Et peut-être que, justement, pour continuer à essayer d'augmenter ce taux volumique, ce serait une liste d'investigation parce que ça change ici pas mal les choses. Et si on continue un petit peu dans le rôle qu'a pu jouer les différents attitifs que vous avez pu mettre, le PEC, des fois, joue à la fois le rôle de liant et de classifiant. Et justement, il a peut-être... Voilà. En termes de cohésion, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des pièces qui arrivaient parfois cassées et qu'il fallait justement un prix-frittage pour les consolider. Et je pense que l'investigation, peut-être du côté vraiment liant pour améliorer cette cohésion en crue, peut-être... Alors, est-ce que vous avez des idées peut-être d'autres types de liant à utiliser ? Oui. Il y en a eu dans la thèse. Oui. Je conçois bien que le manque de temps et qu'il y a tellement de choses à regarder que c'est difficile, mais est-ce qu'une réflexion a été faite sur à la fois, justement, l'apport de cohésion et puis peut-être aussi le rôle de ce liant à retenir l'eau dans le système initialement incliné pour éviter cette séparation de phases, de filtres au pressage, etc. Oui. Dans la thèse, j'ai parlé de l'alginate et je ne sais plus si j'ai parlé de la gélatine, mais j'avais fait des tests aussi avec la gélatine. Pourquoi j'avais fait des tests avec ceux-là ? C'est parce qu'il faut tellement peu de poudre de ces matériaux-là pour avoir un caractère réofluidifiant, en tout cas gélifiant assez intéressant. Néanmoins, c'est vrai que je n'ai pas regardé d'autre chose que ces deux matériaux-là. Ok. Et je me demandais si entre, par exemple, le pluronique et le PEG, vous aviez justement, de par leur composition entre l'hémé chimique et leur continuité, vu des différences de capacités justement hygroscopiques, entre l'hémé, et donc du sécher. Alors, pour moi, là, c'est vraiment expérimental, mais le PEG et les solutions de PEG étaient toujours plus liquides, plus homogènes, et je pense que c'est mieux, en tout cas, pendant l'étape de séchage. C'est vrai que les formations avec le pluronique étaient souvent plus rigides. Voilà, c'est la seule chose que j'ai observée macroscopiquement. D'accord. Est-ce que ça ne vient pas plutôt du PEG que le PEG a un gros caractère entre guillemets plastifiant également ? Certainement. Oui. Et du coup, j'en profite peut-être pour aller plus loin dans notre réflexion et dans ce questionnement en termes de curiosité. Donc, le PEG ici a un bon rôle de plastifiant, entre guillemets. Est-ce qu'on peut s'intéresser à la notion de plasticité des places et donc leur capacité à se déformer, entre guillemets, sans se casser, sans avoir cette initiation de défauts à l'intérieur ? Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez pu réfléchir également ? Alors, je pense que les vitesses de cisaillement, elles sont quand même tellement élevées en sortie de buse que j'ai du mal à voir à quel point le plastifiant peut, si on l'optimise, j'ai du mal à voir comment il peut protéger le plus possible toute la formulation. D'accord. C'est similaire pour des taux de solvons moindres. D'accord. Et donc, du coup, de permettre justement une meilleure cohésion après ces charges. D'accord. Dans ce sens-là. Donc, augmenter cette limite de plasticité pour pouvoir augmenter un peu ce taux de charge. D'accord. 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 Voilà. Je vais regarder un petit peu mes questions. parce que du coup, avec la présentation et puis les questions, les collègues, je peux agencer pareil de manière un peu brouillonne dans l'ordre des questions. Oui, en effet, vous avez mentionné, notamment avec ma collègue, le fait que beaucoup d'essais ont été effectués pour compromiser ce taux de dispersant. Et du coup, je me demandais quelle était la démarche vraiment plus particulière que l'on pouvait soulever. On va pouvoir aller beaucoup plus vite dans cette optimisation. Vous avez parlé de potentiels états tout à l'heure. pour ce côté un petit peu justement statique. Est-ce que des simples tests de désalimentation pour aussi juger à la fois le côté électro et systérique auraient été pertinents à ce niveau-là ou peut-être à l'actual college ? Oui, c'est vrai que ça aurait été des bonnes pistes. Là, on a très vite réalisé des optimisations d'un point de vue réologique, donc notamment avec la visibilité, comme je disais. Mais effectivement, je pense qu'il y avait vraiment d'autres optimisations à faire. Et notamment... C'est tout simple en fait. Vous allez directement dans la réologie ? Oui. C'est ce qu'on a fait au début. C'est vrai que... D'ailleurs, peut-être qu'effectivement, il est manquant à mon manuscrit, mais on a réalisé avec la zircone et l'alumine une optimisation du taux de dispersant. Voilà. D'accord. Et ce que j'aurais aimé faire aussi, que je n'ai pas eu le temps, c'est toutes les histoires de vieillissement. J'aurais bien aimé étudier ça, mais... Mais pour moi, en plus de ça, c'est vrai que ce côté vieillissement est à la fois très important aussi pour le domaine industriel, et peut-être pour justement une montée en TRF par la suite. Le petit point positif qu'on peut avoir, c'est que justement, dans le jeu des formulations et notamment par exemple des dispersants, suivant justement des questions qu'on va rajouter grâce à ça, on peut avoir ce côté conservateur qui va être rajouté. D'accord. Et donc, des formulations que vous avez mises en place aussi montrent une pluralité par rapport à ce côté vieillissement. Alors, j'avais quand même tout de même des formulations qui, lorsque je les testais réologiquement, par exemple, trois mois plus tard, elles disposaient de propriétés visco-élastiques qui étaient beaucoup plus élevées. Donc, il y avait quand même un effet... Est-ce que ça pose du séchage ? Je pense que l'eau s'évaporait ou que c'était pas assez stable. Mais si on imaginait qu'on servait ça vraiment dans des systèmes de paraphine, des choses vraiment dénestes, si ça bouge pas, on perd de notre eau finalement. Et je pense aussi qu'il y a peut-être la... Parce que là, je le conservais dans les seringues droites et je pense que c'était pas la meilleure chose à faire. Qui sont pas forcément à 100% un peu numérotiques. Oui. Si vous avez du coup observé, j'ai pu le dire, une ségrégation en fait qui est dans cette seringue en tant que telle, effectivement, parce que là aussi, la complexité du système, c'est qu'on est vraiment dans un système finalement qui... Voilà, une granulaire initialement à la base et donc, on a une ségrégation qui se forme au fur et à mesure entre les phases. C'est ça, c'est ça. De garder une cohésion qui peut justement être importante. Dans le chapitre 5, page 160, j'ai pu voir justement que vous avez discuté l'utilisation en fait de la voie de Coffimex qui a été utilisée pour déterminer justement ce caractère un peu réofluidifiant mais en utilisant l'oscillation en termes de réologie avec l'évolution de la viscosité complexe et de la fréquence angulaire. Alors, cette loi du coup, vous en avez vu les limites et vous avez dit de tourner vers l'écoulement et entre guillemets, la chance qu'on a par rapport à ces systèmes, c'est qu'ils ont justement encore des dispositifs qui nous permettent de les investiguer en écoulement. Et cette loi, elle a justement récemment été revue en détail. Elle est vraiment valable d'un point de vue empirique pour des polymères fondus mais déjà beaucoup moins pour des choses chloroïdales. Et est-ce que vous avez peut-être une idée ? Alors, c'est une vraie question de curiosité, de savoir si ça a été, d'un point de vue général, peut-être si ça a permis de surestimer ou de sous-estimer un petit peu ces viscosités suivant les formulations adaptées. Est-ce qu'il y a une tendance plus particulière ? Alors, au niveau des viscosités, c'est vrai que c'est difficile de savoir si mes paramètres réologiques les ont surestimés ou sus-estimés puisque dans tous les cas, j'avais pratiquement toujours une pâte qui s'écoulait bien, qui n'était pas trop visqueuse à part celle que j'ai illustrée. Donc, je ne sais pas vraiment si ça a été surestimé. Je ne peux pas dire. D'accord. Dans tous les cas, vous êtes vraiment focalisée. Vous avez vu les limites de cette méthode-là et focalisée sur les plus moins frères qui me semblent également du bon sens à travers ces termes-là. Je me demandais à la lecture du manuscript pourquoi les caisses chargées à 42% volumique si je n'ai pas souci du cocaven en allant vers la résistance méca-là avaient du coup des résistances mécaniques inférieures que ça chargait à 38%. Il y avait répondu dans votre présentation dans le sens où pour vous plus de rigidité, donc plus de déco initialement et si plus de déco, effectivement, une résistance méca-moindre. et là, je pense également que forcément, un travail sur la formulation pourrait peut-être permettre d'agencer un petit peu ça et peut-être d'aller vers ce côté un peu à la pacifique qui permettait de se déformer tout en regardant des symbolités plus importantes. Les slides ont été vraiment très claires par rapport à la réponse à cette question que je me pose. Je parcours un petit peu le document pour éviter de répéter peut-être certaines questions. Vous avez évoqué le côté thermo-sensible et les difficultés que ça avait apporté et je me demandais si on pouvait au contraire en jouer et en faire un à-coup en apportant peut-être un caractéristique si on avait une petite puce chauffante ou des choses comme ça. Tout à fait. les travaux que je montrais au début qui ont été réalisés par Marion Cofiniez ici justement pour le coup elle est imprimée à beaucoup plus haute température parce que c'était plus adapté à ses formulations et ça lui permettait aussi de jouer sur des pourcentages massifs de pyronique différents et effectivement selon l'application je pense ça peut être très pertinent. Dans notre cas ça a été problématique mais je sais que le pyronique s'il est autant utilisé c'est parce qu'il est très intéressant et notamment pour les histoires de Corshell où on mettait un espaceur bah pareillement au casque et ça se fait avec du pyronique parce que ça permet de correctement espacer. Néanmoins j'ai quand même réussi à le faire avec mes formulations en PEG donc voilà. Donc finalement tu vas peut-être le système utilisée pour les donner l'un autre oui je pense et vous ça dépend tellement aussi de des types de machines oui je suis encore une petite question une petite question ok alors peut-être peut-être pas une petite question du coup après la lecture des chapitres aussi 7 et 8 je voulais aussi vous féliciter pour l'investissement outre entre guillemets le côté scientifique du terme parce que je pense que du coup pendant la période où vous n'avez pas pu maniper vous avez su rebondir et occuper entre guillemets ce temps-là pour poser des questions qui montrent une certaine aussi maturité dans tout un projet professionnel et une ouverture d'esprit qu'on s'y appelle à d'autres types de compétences donc bravo pour ça et de l'avoir aussi exprimé à travers le manuscrit voilà je pense que je poursuivrai la discussion et les questions par la suite voilà autour du buffet Mathilde donc merci beaucoup pour votre travail merci donc on continue donc maintenant merci merci monsieur le président ah et je vais me vendre au je vais te remercier et aussi te remercier toi pour pour ce document qui a été vraiment très agréable à dire et je pense que je vais te rendre encore une fois au compliment qui ont été fait avant j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant dans ce document et dans ton travail c'est qu'il fallait de la formulation donc vraiment des coups de la formulation du procédé juste pour propriété mécanique et ça demande finalement de couvrir des domaines relativement différents et de jongler avec beaucoup de notions en même temps et ça a été vraiment très bien m'expliqué et très clair dans le dossier malgré c'est que justement tu as dû toucher à énormément de domaines de domaines avec en plus un domaine de outwitch de vraiment de valorisation de la thèse et de la thèse en général bien rajouter donc voilà pour la partie compliment et maintenant on va passer aux choses qui arrivent je vais essayer de rester bref il y a beaucoup de choses déjà de soulever et donc j'ai une première question on va dire deux questions sur la formulation qui je pense finalement et c'est là où on se retrouve que la science des céramiques finalement ça revient à propos de l'univers parce que l'imprimabilité comme tu l'as défini les formulations reposent essentiellement sur des polyméros et donc ma première question c'est vraiment en termes général est-ce que tu penses qu'un plus haut taux de matière sèche donc un plus haut taux de particules céramiques pourrait être pour obtenir un plus haut taux en changeant la formulation et quels seraient les limites ou les problèmes que ça pourrait engendrer sur l'imprimabilité mais aussi les véhicules alors donc sur l'imprimabilité les problèmes forcément quand on va augmenter le taux de charge on peut se retrouver avec des matériaux qui vont avoir du mal à s'imprimer ou qui vont se comporter très différemment après le dépôt je crois qu'il y a pas mal d'articles justement qui disent qu'on peut augmenter par exemple jusqu'à je crois à 48% mais qu'après au-delà ça devient vraiment critique et qu'on a du mal à avoir des filaments correctement homogènes néanmoins en augmentant ce taux forcément on arrive à peut-être augmenter nos propriétés mécaniques puisqu'on s'affranchit de plus en plus de défauts pendant les étapes de frittage notamment on arrivera peut-être plus facilement à prédire la taille des pièces finales donc voilà c'est une balance à avoir entre ce qu'on voudrait et ce qui est possible de faire merci merci et alors finalement on a démarré tout avant à discuter beaucoup du rôle du BEG et je suis vraiment très curieux de savoir ce que tu penses en termes qui a produit à la fois un seuil d'écoulement et à la fois un caractère zéro qu'est-ce que tu penses si tu devais dessiner au final quelle est la infrastructure de cette vente comment est-ce que tu peux donc si on parle du PEG qui a une masse molaire de 20 000 grammes que j'ai grammes par mole que j'ai utilisé comme en remplacement du pluronique je pense que étant donné que c'est une très grande chaîne macromoléculaire qu'elle va venir entourer ou en tout cas le plus possible entourer les particules de céramique pour justement lisser rendre plus liquide ce agglomérat de particules moi je le vois comme ça après je sais que c'est pas forcément c'est peut-être pas forcément la meilleure représentation mais j'imagine comme ça d'accord donc finalement en termes d'échelle qu'est-ce que tu penses c'est la taille qui était dans ta mille en mille pour améliorer la masse moléculaire quelle serait finalement cette taille si on devait la comparer par rapport au pour particules de céramique je peux pas dire des bêtises vu qu'il y a des réologues non mais je pense que les particules sont très petites je pense que c'est une très bonne question je sais pas donc finalement la façon dont tu décris c'est que c'était quelque chose qui aurait fait mal de bonheur je pense oui oui en fait il agirait comme une on pourrait dire une supramolécule qui vraiment va créer des liaisons type hydrogène Van der Waals des liaisons légères et c'est ce qui va permettre d'une part de les casser assez facilement et d'autre part de les reformer facilement pour après toute cette étape de restructuration donc voilà la prochaine question c'était justement sur cette sur cet aspect tixotrope on a été tant au final sur la créabilité on voit que le PEC je vous vois un peu très intéressant c'est-à-dire il a l'air de quand même pas se vérifier très rapidement est-ce que tu penses que pour aller plus loin c'est-à-dire finalement décaler faire le rendre la génération encore plus forte pour améliorer les propriétés est-ce que ça va être alors je pense qu'il faut pas non plus trop décaler parce que si on décale trop lorsqu'on va venir faire la couche supérieure on va se retrouver avec quelque chose qui sera trop liquide et on va avoir des risques d'effondrement encore une fois je pense vraiment que c'est une optimisation à avoir selon la taille de notre pièce et selon sa géométrie selon le chemin de la seringue puisque dans le manuscrit j'ai fait un petit exemple si une couche met tant de secondes à s'imprimer il faudrait essayer de jouer avec ce temps de recouvrement et le temps qu'on met à faire une couche et je pense que c'est là où c'est très difficile et que c'est très ambitieux parce que si on souhaite prédire tous ces paramètres et bien il faut d'abord savoir quel type de pièce on veut avoir quelle taille et ça change tout si on modifie ça d'accord finalement parce que pour rester bref encore une fois je vais passer à la partie mécanique oui tu as présenté des résultats donc en flexion quatre points est-ce que tu peux me rappeler quelle était la surface qui était en tension par rapport à l'imposition oui alors à chaque fois donc j'ai schématisé en violet le début d'impression donc la face qui est en sur le support d'impression et la face qui était tout le temps en traction c'est la face opposée donc la dernière couche de la caisse d'accord pourquoi ? parce que au début de l'impression malheureusement c'est l'endroit un peu critique où on peut avoir le plus de défauts si notre seringue elle est trop éloignée de la surface où les premières couches sont parfois les moins bien réussies et donc pour mettre toutes les choses de notre côté on a pris les parties qui étaient en fin d'impression et une dernière question comment se fait la calibration de la position de la seringue est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va contrôler parce que tu parles notamment d'espacement différent à chaque fois et à quel point est robuste ? alors dans notre cas notre logiciel qu'on utilise pour l'imprimente ne dispose pas de mise à zéro automatique donc on va dire que c'est vraiment c'est l'utilisateur on pouvait par exemple mettre une feuille de papier mettre des stylos à la place des seringues pour voir où on se positionnait ce genre de choses néanmoins d'un point de vue plus mathématique ce que j'essayais toujours de faire c'est de prendre la moitié de la taille de diamètre de la bulle comme ça la moitié du filament était théoriquement écrasée mais l'autre moitié gardait quand même une forme donc j'essayais toujours de prendre à peu près 200 250 micromètres parfaite 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 et puis le deuxième problème c'est le changement de géométrie quand même le principe de la fabrication additive c'est que on est censé faire des pièces complexes complexe mais en tout cas assez rapidement à partir du moment où le procédé est au point et là ben on voit que dans d'autres procédés c'est la même chose On voit que quand on change de géométrie, finalement, il faut changer les paramètres, éventuellement la formulation, donc c'est un peu compliqué. Moi, vu mon âge avancé, je me disais, on va définir des règles de design, on va dire, il ne faut pas que la pièce dépasse telle taille, telle épaisseur, etc. Puis après, tu as parlé de l'intelligence artificielle. Alors, tu dis, d'abord, les jeunes, ils vont faire ça beaucoup mieux. Alors, Fabrice a posé la question, je voulais le poser la même, mais du coup, je suis un peu déçu de ce qui a été dit, parce que, pour moi, je ne suis pas impliqué là-dedans, mais comme tout le monde parle de ça, je dis, oui, on va apprendre rien que ta thèse, si on documente et on met dans une certaine forme toutes les tentatives que tu as fait dans ta thèse, voilà, on mouline ça avec les modèles, on va pouvoir quand même faire quelque chose pour, peut-être, partir d'une certaine géométrie, dire, c'est comme ça qu'il faut faire cette pièce. Alors, donc, la discussion tout à l'heure n'était pas très positive, donc, remets-moi le moral, là, c'est l'intelligence artificielle. Oui, je pense que… Je t'empêche de parler. Ce que je disais, c'est que, finalement, ce que j'ai dans ma thèse, ce n'est clairement pas suffisant pour, en tout cas, amorcer ce rouage dont tu parles. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut une base de données tellement conséquente que, voilà, en tout cas, là, avec ma thèse, ce n'est pas possible. Par contre, effectivement, si on fait une étude vraiment poussée de l'état de l'art et qu'on prend tous les caractères géologiques, mais en regardant si c'est bien les mêmes formulations, etc., peut-être qu'on peut faire une base de données assez conséquente ou, en tout cas, donner des pistes, des axes possibles. Mais, voilà, je pense que… Si on prend le robot casting, il faudra quand même le faire un… Oui, mais à chaque fois, par exemple… Si on prend tout ce qui a été fait dans le monde sur le robot casting ou sans strict, parce que, bon, certains appellent le robot casting des procédés, par exemple, j'ai toujours des noms différents, mais voilà, le robot casting original, si on prend… Si on arrive à mettre dans une forme, finalement, adaptée tous les résultats qui ont été obtenus partout dans le monde depuis, je ne sais pas, combien d'années, décennies, est-ce que ça peut faire suffisamment d'infos pour, après, alimenter des machines ? Est-ce que ça peut faire du deep learning ? Le problème, c'est que c'est très compliqué. Par exemple, on va parler de la mécanique. La mécanique, il faut savoir s'assurer de la taille des pièces qui ont été testées, le type de test, le volume, parce que forcément, les résultats vont changer. Est-ce qu'elles ont été ressurpassées ou pas ? Si on parle de la rélogie, il faut regarder quel remètre a été utilisé, avec quel entrefaire, quelle géométrie, code-plan, plan-plan, ça change tout. En fait, à chaque fois, il y a tellement de paramètres que je pense que c'est quand même une étude difficile et que pour réussir à faire ça, il faudrait vraiment quelqu'un qui choisit des paramètres et qui, pendant un certain nombre d'années, fait les mêmes tests, etc. Et après, changer quelques paramètres. Donc, c'est trop ambitieux. C'est très compliqué. Mais on peut donner des tendances, je pense. Il y a un deuxième sujet général, c'est les matériaux. Tu m'attendais pour l'heure, tu as déjà prévu. Parce que finalement, tu n'en as pas parlé là. Dans la thèse, tu en parles un peu. Le fait qu'au départ, l'ambition, c'était de faire des matériaux, des matériaux agradiants. Et puis, bon, ça a échoué pour des raisons que je ne l'ai pas expliqué. Enfin, je ne vais pas l'expliquer en détail. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Après, tu as pu effectivement faire ces matériaux corchelles qui sont à fait intéressants. Et voilà, donc ça a donné une orientation de multi-matériaux dans ton travail qui était très bien et que tu as valorisé dans la présentation. Mais si on revient au projet initial, comment tu te vois, est-ce que dans un avenir proche, on pourra faire des choses ou ça paraît trop compliqué ? Alors, d'une part, je pense que j'ai été limitée par le logiciel lui-même avec le robot casting pour réaliser... Donc là, on parle de matériaux qui ont été réalisés avec, par exemple, deux seringues en même temps. Donc, c'est-à-dire la seringue A faisait la partie bleue et la seringue 2, la partie violette. Et le but, c'était de l'alterner ou de faire un gradient. Alors, dans mon cas, voilà, ce qui m'a limitée, c'est vraiment le logiciel et d'autre part, la réologie puisque j'ai eu des problématiques où lorsque une des seringues était arrêtée, des fois, la pâte a continué de s'extruder malgré le back-of-d'insus, malgré quelques paramètres. Donc ça, ça a été les grandes problématiques. Ensuite, on s'était équipé d'un mélangeur statique pour réaliser un gradient de formulation. Et là, pareillement, on a eu des problèmes au niveau de la réologie puisque nos pâtes étaient tellement visqueuses qu'on n'arrivait pas à les extruder de ce mélangeur. Et en plus, ça sortait sur les côtés. Enfin, voilà. Donc, je pense que le plus gros obstacle à ça, c'est vraiment la technologie. Donc, le logiciel où est les capacités de l'imprimante. Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment faire une étude encore une fois réologique, approfondie, pour réaliser ça. Le logiciel, bon, c'est le sens. Oui, oui. Il n'y a pas un problème. Mais après, sur la réologie et sur le… Enfin, tu penses que c'est faisable ? En gros, c'est ça ma question. Oui, je pense. Ou est-ce qu'il faut abandonner ce qui est là ? Non, je pense, là, des fois, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que j'avais des pattes qui, justement, avaient un temps de recouvrement trop long. Et donc, lorsque la seringue s'arrêtait, ça continuait un petit peu de s'écouler. Et donc, après, ça provoquait des défauts, etc. Oui, alors, c'est un peu plus précis. Peut-être qu'on n'a pas parlé de retrait. Enfin, on a parlé dans la thèse, dans la présentation, pendant les questions. Moi, j'étais un peu perplexe sur ces résultats de retrait. Alors, déjà, effectivement, je m'attendais à... Parce que, oui, au départ, il y avait aussi l'idée, j'en souviens, d'augmenter la fraction de poudre, la charge, puisque c'était passé de 38 à 42. Et puis, finalement, ça n'a pas semblé une bonne solution, en tout cas, dans les formulations que ça fait. Donc, pour moi, un des intérêts d'augmenter la charge, c'était d'augmenter, de réduire le retrait. Parce que le retrait, c'est quand même important, parce qu'une des problématiques de nos procédés indirectes, impression frittage, c'est quand même, il faut fritter. Donc, on a un retrait plus ou moins homogène, et on perd la forme. Donc, c'est quand même... Bon, les propriétés mécaniques, c'est important, mais le retrait, c'est important. Donc, s'il faut réusiner toutes les pièces, on perd un peu de matériel. Oui, et j'ai pas compris la figure 6-9, là, A, parce que moi, je m'attendais à ce que le retrait, il augmente, quand la densité finale augmente. Oui, alors, en fait, je pense que le problème, c'est que les formulations en rouge, c'est celles qui ont eu le plus de défauts pendant l'impression. Et je pense qu'il y a eu des problèmes de densification avec ces pièces. En tout cas, moi, je pense que c'est ça. Parce que vraiment, c'est les pièces qui avaient les moins bonnes propriétés mécaniques, elles avaient beaucoup de défauts à la surface, et certainement à l'intérieur. Et après, c'est vrai que dans le tableau avant, on pouvait, enfin, tu écrivais le même retrait pour 38-42, mais alors que je vous le disais, il devait y avoir une différence, mais en fait, effectivement, avec les défauts, finalement, on perd la logique liée à simplement une fraction volumine de l'écrit, si je peux vous permettre une dernière question. Aussi un peu pointu, c'est sur l'essai de compression diamétrale. Oui. Oui, d'ailleurs, autant que tu y penses, la 129, dans la figure 318, je pense qu'il y a une erreur, c'est pas 3000 de F, en fait, le 3,5, c'est parce que dans la formule, il y a effectivement un 3,5, mais en fait, non, c'est plutôt la figure 319, parce que moi, je connais bien, je m'appelle l'essai brésilien, l'essai diamétral, et je connais, c'est pas celui-là pour un tube et tu l'as utilisé, finalement ? Oui, sur les... Parce que j'ai pas vu de résultats. C'était celle-ci. En fait, c'est plutôt sur le... Moi, je suis pas d'accord avec moi sur les zones de porte-contrainte. D'accord. Et pour moi, les zones de porte-contrainte, c'est sous la forme. Alors, comme j'avais un doute, j'ai fait une petite simulation élément finie pour prendre du bâche et de prendre de la substance. Et du coup, bah oui, j'ai trouvé que les contraintes, elles étaient plus fortes sous la force, quoi. D'accord. Et du coup, non, mais je me... Du coup, quand tu... Quand tu... Quand tu mets en oeuvre ce procédé, cet essai-là, tu casses tout, enfin, comment... J'étais intéressé par le procédé, par l'essai. Je n'ai jamais vu ça, effectivement. C'est complètement différent de l'essai brésilien où l'on casse par action au milieu. Bah, pour le coup, donc, les peu d'essais que j'ai faits, la plupart des cas, ça se cassait vraiment au milieu de la pièce. Donc là où j'ai mis, moi, ce que je pensais être les endroits de force. Donc ça me cassait là. D'accord. Mais il fallait vraiment s'assurer que cette espèce d'artefact lié au changement de seringue soit, voilà, à 45 degrés pour avoir ces résultats. Ah oui, oui. Donc, oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, moi, quand j'ai fait mon calcul, j'ai posé que c'était un projet, etc., et toi, en fait, voilà. C'est pas homogène. En tout cas, bon, on va t'envoyer le petit peu de l'éducation. D'accord. Merci. Théoriquement, si on a matérial homogène, c'est pas tout à fait. Voilà, je crois que je vais en rester là. Ah, oui, non, peut-être dernière chose, c'est que j'ai aussi découvert, bon, j'étais un peu au courant, mais pas autant dans les détails, compte tes activités annexes, bien dans ma thèse, bien dans ma thèse, bien dans ma thèse, bien dans ma thèse. Voilà, intéressant, effectivement, c'est un peu originale. C'est pas, tu es censé présenter ton travail scientifique, mais je t'aurais bien de te fixer à la fin de façon légère, évidemment, c'est pas là-dessus qu'on va te juger, mais moi, j'étais content de voir un peu les détails de tout ce que tu avais fait dans ce contexte. Voilà, je vais passer à l'équipe locale et en passant, on commence par Guilhem, ben allez ça, Guilhem, on va. Merci beaucoup Mathilde pour la présentation, que j'ai trouvé aussi vraiment super clair, très pédagogique et avec un accompagné d'un discours qui est aussi très agréable à écouter. Pour 45 minutes, c'est quelque chose qui est très important, donc merci, pour ça. J'ai lu aussi le manuscrit à Montillet et j'ai trouvé que c'était particulièrement bien écrit. Je n'avais pas eu de... Donc moi, je n'ai pas travaillé avec Mathilde pendant... en termes formels, disons, et du coup, je découvrais en fait le travail formalisé. J'ai vraiment beaucoup apprécié, d'ailleurs, ça a été monté aussi par d'autres collègues, la qualité de la rédaction. Ce n'est pas toujours le cas pour des thèses. Et là, particulièrement, j'étais vraiment impressionné par la qualité de la rédaction. Si je reviens aussi sur nos aventures réologiques, du coup, ça parlait énormément de réo, donc évidemment, ça me fait plaisir et ça montre aussi l'envie de peut-être aussi de l'équipe Serra plus largement d'aller vers ce genre de caractérisation désormais. Et j'espère que dans le futur, on pourra travailler plus sereinement en absence de Covid aussi sur ces problématiques-là. J'ai déjà discuté pas mal avec Jérôme et avec Laurent et ça a l'air d'être intéressant pour tout le monde. Donc merci aussi de m'avoir fait découvrir ce genre de rédaction parce que je n'étais pas du tout au fait, en fait, de l'impression de parler d'entraide. Aujourd'hui, j'essaye de suivre tant de bien que mal ce que fait Silevin Fournier, du coup, un de tes collègues de l'équipe Serra avec une autre techno de fabrication additive qui est aussi, malgré le fait qu'il y a beaucoup de points communs, c'est quand même aussi très différent. Et donc, voilà, j'apprends, je me forme à votre contact et merci pour ça. Merci aussi à toute l'équipe Serra, d'ailleurs, qui m'a aussi invité pour ce jury. J'apprécie particulièrement. Et puis, voilà, juste un point, je ne vais pas rentrer dans la science parce que je ne serai pas aussi captivant que mes collègues de Ceramiste. Et je veux quand même noter que les derniers chapitres, les deux derniers chapitres, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important. Je n'ai jamais vu ça, en fait, même si je n'ai pas l'expérience de mes collègues, je n'ai jamais vu ça, en fait, chez des doctorants, de temps passé. Je suis très jaloux que j'ai pu interviewer David Locke, par exemple, qui est un peu mon idole. Je trouve ça vraiment top. Tu as atteint un niveau, en fait, très rapidement de rencontrer les gens, voilà, influants. Je trouve ton nombre de vues qui est un truc absolument dément, en fait, je trouve, pour quelqu'un qui vient de se lancer pendant sa thèse. Donc, je trouve qu'il y a énormément de choses à tirer de ces dernières parties-là, au-delà de toutes les espèces scientifiques qui ont été, comme tu l'as écrit dans ta thèse et comme ça a été levé aussi par ces... qui ont été impactés à cause du Covid. Mais pas que. Je veux aussi souligner qu'il y a les travaux au bâtiment Blaise Pascal qui impactent dramatiquement, en fait, tous les gens qui travaillent là. Et du coup, Mathilde a été touché de plein fouet, si je veux dire, comme beaucoup d'entre nous. Donc, déjà, aussi, félicitations pour être allé au bout parce que le but, ce n'est pas forcément évident avec tout ce que vous avez pu traverser, les thésards en particulier. C'est difficile pour nous, mais je pense que pour les thésards, c'est encore plus difficile. Et donc, je suis très content de voir, finalement, que je t'en sors par le haut et donc, félicitations encore. Et sur l'investissement, un dernier mot, sur l'investissement à l'INSA, à le laboratoire, hier, je regardais ta signature, en fait, et je me dis, la signature qui va être quatre fois plus longue que la mienne. Et en fait, le nombre, le nombre de, de casquettes au niveau de l'INSA, pas qu'au niveau du laboratoire, mais au niveau de l'INSA aussi, je trouve ça aussi remarquable. Et ça me rappelle quelqu'un d'or qui est aussi derrière, il y a quelques années, dans l'équipe de l'UMH. Et je trouve que c'est, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, en fait, qui est super pour l'environnement dans lequel on travaille tous, les désarts, les post-docs et les permanents. Merci, Mathilde, pour cette belle rencontre qu'on a des projets plus clairs sur ce sujet et pour faire une autre discussion autour de la mathèse. Je remercie aussi les encadrants et puis, disons, pour m'amorquer ferme d'être ici aujourd'hui, c'est la première fois que je m'en prie de la règle. En fait, je vais te suivre. Plus que toi. Non, c'est pas possible, ça. En tout cas, merci beaucoup et comme dit, je rejoins le fait que j'ai été très agréablement surpris en fait de découvrir ta liste consolidée parce que je te voyais de temps en temps sur la CEE laboratoire, d'avoir en viso quand tu étais avec une paire ou quelque chose comme ça. C'était très, très bien écrit. Enfin bref, je vais pas rentrer à toutes les éloges du printemps bien évidemment. Et pour rentrer un petit peu plus dans la partie encore de félicitations aujourd'hui de ce que tu as présenté aujourd'hui, je vais te féliciter en fait la plus d'auteur que tu as réalisé qui disait que seulement sur le sujet dans l'état de l'art, tu as regardé les céramiques, la façon de faire les céramiques, tu as regardé aussi les autres matériaux, les petits polymères, tu as regardé la pure impression, tu as rencontré tes vidéos en fait, ta réflexion autour de l'implinabilité qui est un vaste mot en fait et qui dépend beaucoup de la communauté scientifique. Donc vraiment un grand prestation pour cette partie-là. Je voudrais aussi du coup de la quantité de travail parce que au-delà de la formulation que tu as tenu bien, il y a aussi la partie impression que moi aussi je fais au quotidien et je vois à quel point on va arriver à obtenir des résultats des fois un résultat dans une thèse il ne faut passer plus d'une semaine donc on a arrivé à imprimer quelque chose donc encore bravo pour l'énormissime quantité de travail que tu as réalisé et enfin prestation encore ta présentation très périgogique qui fait une rélocution enfin ça a été encore plus exacerté aujourd'hui vraiment bravo pour ça. Alors j'ai quand même deux trois petites questions bien évidemment tu t'en dises sur la partie de l'érologie parce que ça a déjà été tellement abordé pour les autres aspects donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail je suis très ravi de pouvoir en discuter par la suite avec toi. Tu as parlé à un moment donné de l'importance dans l'imprimabilité de toutes les notions de réofluidification et je voulais te poser une simple question est-ce que pour toi ça veut dire que tous les coups de l'économie ou tous les coups de l'économie ne peuvent pas être en train de l'économie ? Je pense que déjà ça dépend du procédé nous dans le robocasting c'est vraiment particulier il nous faut cette réofluidité je pense et je pense que si tu fais référence à imprimer dans des milieux contraints peut-être qu'on peut s'affranchir de certaines choses voilà pour répondre à ma question par exemple à plus d'économie est-ce que tu peux imprimer une faite à d'autres qui sont pas pour laisser mais globalement globalement la notion de réofluidification elle peut être challengée alors ça a donné en partie la réponse en fonction du procédé et en fonction surtout des types de maintenant que tu peux l'utiliser mais en tout cas je pense que pour le futur peut-être un futur encore dans le 3D peut-être essayer d'ouvrir en fait cette notion d'imprimisation et de comportement pas forcément réofluidité ça peut peut-être d'apporter enfin d'oublier encore des points d'accord une question sur la partie mesure du chèque des poulements donc là tu as choisi une certaine méthode qui est la méthode de la ligne du domaine du domaine numéaire ah non c'est pas là pardon c'était du domaine numéaire et donc du coup je voulais savoir qu'est-ce qui a motivé en fait le choix de cette méthodologie et est-ce qu'il y a d'autres méthodologies qui auraient pu être qui auraient pu être utilisées dans le service de l'écoulement alors effectivement le seuil d'écoulement c'est un peu un paramètre où les gens ne sont pas toujours d'accord sur la façon de le mesurer par exemple il y a certaines personnes qui vont parler de flow point d'autres qui vont rappeler ça par la contrainte seuil c'est vraiment différent et j'avais justement lu et je crois que j'en parle dans mon manuscrit que selon la méthode où on la mesure cette limite d'écoulement peut être surestimée ou sous-estimée parce qu'en plus on est avec des matériaux qui sont très complexes et en fait une des limites également est le réomètre qu'on va utiliser donc oui il y a d'autres techniques moi j'ai choisi celle-ci parce que au début de ma thèse vers le milieu quand je ne comprenais pas encore ton horéologie j'avais fait ça et donc j'ai continué avec ça mais j'ai bien conscience que parfois les résultats peuvent être surestimés ou sous-estimés voilà donc au revoir c'est que quand la littérature il y a d'ordidement des matériaux et des matériaux c'est pareil parce qu'il ne peut plus être obligé de faire des matériaux mais le fait qu'il soit conscient qu'il y ait d'autres qui n'est pas que ce soit pour parler de ce que c'est c'est important et après je vais finir avec deux ou trois remarques mais j'ai arrêté avec une question de géologie je voudrais féliciter quelque chose que alors je ne sais pas si c'était très intéressant mais avant d'être la question à un moment donné tu as parlé de ce que c'est trop pis dans ta présentation notamment des tas de l'âge comme un comportement en fonction du temps en fonction du temps et après derrière tu nous parles plutôt de temps de recouvrement en appel à cette notion de santé et tu n'utilises pas le mot de ce que tu es à renouer de le faire parce que c'est pas ça le temps de recouvrement c'est exactement ce que tu fais et la petite solution est sûre que pas du temps de recouvrement donc je te félicite vraiment pour ça parce que tu ne peux pas tomber dans le siège et ça montre à quel point en fait quand tu es arrivé dans cette thèse que tu es imprimé de la rélogie et tu as tellement été motivé de faire l'imprimé que tu ne comptes pas dans des pièges de surutilisation de la rélogie et je te félicite vraiment pour tout ça et enfin une dernière question sur l'ouverture un petit peu de ta thèse tu avais compris ce que j'allais en venir dans mes questions tout à l'heure qu'est-ce que tu penses de l'imprimabilité céramique dans des milieux confins est-ce que ça peut solutionner certaines problématiques que tu as pu mettre en avant est-ce que ça peut rapporter encore plus de problèmes à ce qui existe je pense que tout ce qui va être l'autoportance etc la forme complexe ça peut être très pertinent en revanche je suis un peu sceptique concernant l'état de surface de ces pièces surtout selon le milieu contraint étant donné qu'on imprime la céramique en milieu humide donc vraiment assez liquide j'ai peur que le milieu contraint vienne imprimer la pièce et donc provoque des états de surface qui peuvent être intéressants selon l'application ou qui peuvent être assez critiques Merci Bien, on va finir en écoutant les commentaires de l'équipe enseignante et de la fin de l'arrivée de la fin de l'élection Merci d'avoir suivi Merci d'avoir suivi sur le sujet sur la réologie sur la réologie et c'est un bloc de l'élection et de la fin de l'élection et la fin de l'élection sera tenue et la fin de l'élection et la fin de l'élection par rapport à toutes les parties, comprendre et maîtriser les méthodes, ça c'est quelque chose qui a permis d'être extrêmement à l'aise, je crois que je te plaise. En plus, cette année, ce soir, on a aussi progressé au centre de la peau, parce que quand on avait des puissances, on n'a pas de rien, mais c'est tellement ce qu'il faut, beaucoup de temps technologique, on a découvert beaucoup de choses aussi, beaucoup de problèmes, et ça c'est des choses qui prennent du temps, qu'il faut digérer, on n'a pas, on ne fait pas comme ça, qu'il n'y a plus d'euros au lendemain, on peut faire part à des choses très larges, et on a réussi à amener ça, finalement, pour avancer sur les questions de la recherche, avec des approfondissements, notamment en géologiques, et des apports très intéressants dans le développement de l'échange, sur les compréhensions, on ne peut pas obter qu'il y a des aspects valiaires, on peut s'enligner beaucoup sur les préparations de pièces, quand on ne peut pas préparer ça, c'est vrai qu'on n'en fait pas forcément ici, mais il y avait un environnement qui m'entraînait quelque part à faire beaucoup sur ce côté-là. Et puis, par rapport à la façon dont ça a géré l'ensemble, finalement, de des pathèdes avec des activités externes, je trouve que ça a apporté cette miniature, ça a dépoisonné des choses, c'est un de nos points de vue, la façon dont j'ai vu ça, c'est ce que tu faisais à côté, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup d'ouverture, finalement, on n'est peut-être pas fermé, on doit avoir l'impression qu'on travaille, on ne sait pas peut-être pas assez, et toi, tu as apporté vraiment l'impression que toutes ces choses-là, moi, ça m'a apporté aussi, d'avoir un regard un peu nouveau et extérieur sur toutes ces choses-là, on est pas tout seuls, et donc toi, tu as les capacités pour le faire, tu les as développées ici, donc je pense que si tu reviens en arrière, tu peux voir un peu que ton choix est quand même, on s'est intercorré, et donc on l'a accompagné sur ça, et donc c'est un verbe, on a vu ça, on a donné une bonne opinion, en tous les cas, je l'ai aussi appréciée, il a cru aussi beaucoup de choses, donc c'était une bonne aise, moi, et donc je remercie de l'avoir donné, je peux bien continuer, dans ce que même-là, ou d'autres, là où nous nous sommes allés. Merci. On s'est Vincent, donc Laurent, je l'y a. Alors, je ne sais pas trop quoi dire, mais je vais dire quand même. Pour moi, Catlès a mis en Elibor, c'est plusieurs, on va dire trois choses principales, qui sont de nature très très différentes. La première, c'est l'idée, l'idée même, pourquoi l'impression 3D, etc., donc petit à petit, au coup, le Robocasting, ça fait si longtemps qu'on a, ça fait 4-5 ans, et puis, ça fait 2015, 6 ans, 7 ans, pardon. Je ne peux pas en passer un moment. Donc, au début, on l'a acheté parce que c'était intéressant, des architectures, des matériaux poreux, etc. Et puis, petit à petit, notamment au cours de Catlès, je pense qu'on s'est rendu compte que, pour bien maîtriser ces architectures, ces matériaux poreux, il fallait être capable de fabriquer des matériaux dents. Notamment, là, je me replace dans le contexte de l'optimisation topologique, où on va changer la forme des pièces en fonction des contraintes mécaniques ou autres auxquelles elles sont soumises. Si on veut faire, notamment en céramique, des pièces qui tiennent, si on veut que l'optimisation topologique sur sa recherche serve à quelque chose, il faut être capable de fabriquer sans défaut. Et c'est là que ta thèse rentre en jeu pour nous donner des pistes pour ces fabrications-là. Et je pense qu'au cours de ta thèse, on est passé à ce qu'on faisait un petit peu avant, une approche un peu SRE en disant, oui, c'est un petit peu trop... Il y a un petit peu trop de défauts, il y a des petits cubes entre les filaments, ça doit être parce que la patte est un peu trop règle, etc. Donc on est passé de cette approche-là à une approche un peu plus quantitative, où on avait vraiment une compréhension de quels paramètres réologiques on jouait sur quel type de défaut et comment on pouvait jouer sur la formulation pour diviser la revue. Alors on n'en est pas encore à tout comprendre, évidemment, donc on va discuter avec les collègues pour savoir si tu restes un petit peu plus ou pas. Je pense que malheureusement, tu es parti, je ne peux pas pouvoir rester. Donc il me reste pas mal de choses à comprendre, mais je pense que tu nous as donné beaucoup de pistes à explorer. Et ça, notamment, je le relivais à tes qualités, à tes qualités et ton histoire. Tu n'as clairement pas de formation céramique. Non. Donc même si ça a pu poser des petites difficultés d'apprentissage, je pense que tu as vu très bien utiliser tes compétences antérieures pour les soumettre sans idée à la minute. Donc beaucoup, énormément de nouvelles idées. Tu nous as apporté des idées d'approche originale, comme des idées à côté du domaine, comme des idées du ciel, sur des nouveaux systèmes d'audience, etc. Sur des nouvelles approches, cette approche de l'intelligence artificielle pour essayer d'y voir un petit peu clair, ça a été ton idée. Malheureusement, tu n'as pas encore assez de données, ou alors il faudrait faire un travail vidéographique énorme pour tout récupérer ce qui existe dans la littérature. Mais je pense que ça, à terme, je pense que c'est une approche assez rédigée. Je pense que c'est très agréable de travailler avec toi, notamment sur ce côté-là, sans compter ta bonne humeur, ton application au laboratoire et en dehors du laboratoire, que je trouve vraiment impressionnant. Pour finir, je pense que c'est aussi en partie lieu à toi, et ta capacité à travailler avec les autres. Je suis très content que ce projet ait été l'occasion de resserrer les liens, notamment avec d'autres groupes du laboratoire, donc avec le groupe de l'IMER, avec EDMH, il y a Guilhem, pour tout ce qui est des mesures de réométrie, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que ça continua après toi, parce qu'on est en train de former un petit groupe de réologues, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas de l'utilisateur régulier des réomètres. Et c'est quelque chose que je pense qui est très important, notamment parce que ça va accentuer ce côté quantification que nous en termes tout à l'heure. Et puis aussi, donc merci à Edwin et à toi des femmes pour votre implication dans le projet de Matilde, depuis le début en fait. Donc c'est très bien que ça continue aussi. Merci Matilde et merci à tous. Je pense que Laurent m'a piqué les notes en fait. Il a dit à peu près la même chose, alors c'était difficile pour le final après ce qui a été dit, mais en première chose, je tiens à vous remercier très sincèrement d'être là aujourd'hui, merci pour le travail notamment pour les rapporteurs, on sait que c'est un gros travail d'être président d'un jury, il y a un rapport à faire en suite, etc. Donc on apprécie beaucoup le travail effectué. Je crois qu'on a déjà dit, mais on apprécie aussi beaucoup les remarques que vous avez faites. Ces remarques sont toujours très pertinentes. Il y a constructives et utiles. c'est fait dans le bon sens et c'est très appréciable parce que ça va continuer à nous faire avancer. Et puis on est très heureux d'être avec vous en présentiel. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, en tout cas pour moi personnellement, de la jury en présentiel et c'est tellement plus agréable et on partage et vraiment j'apprécie ça. On va remercier, tu l'as fait pendant ta présentation, mais je pense que c'est aussi important d'insister sur le fait que c'est un projet financé par l'AMR. Et donc voilà, merci à l'AMR d'avoir financé ce projet, d'y et de l'avoir préparé et de l'avoir managé parfaitement. On n'était pas toujours tous rapides d'ailleurs, il fallait rendre des rapports, notamment nous, mais on a essayé de faire au mieux. Je pense que grâce à ces deux thèses en fait, Tristan et toi, on a réussi à faire du bon travail. Parce que voilà, la qualité de cette AMR à la fin, elle est très bonne et en fait, elle tient un coup d'eux. Voilà, c'est vous qui avez. Alors, il y a eu quand même aussi d'autres personnes impliquées, d'autres non permanents. Mais moi, je dis toujours, c'est le travail des non permanents qui nous tire vers le haut et c'est le cas de cette AMR. Donc, du coup, j'ai ajouté qu'elle nous a mis, c'est pas moi. Voilà, il y avait aussi un post-doc. Voilà, c'est ça. Je crois que ça faisait une belle étude. Mais voilà, vous l'avez vraiment. Voilà, c'est vous qui l'avez tiré vers nous, en fait, sur ce thème-là. Et ça se complétait très bien. Vous avez fait un très bon bureau de doctorant, sans oublier bien sûr les autres aussi qui étaient indiqués. Donc, du coup, Mathilde, j'en viens à toi. Mais il y a eu beaucoup de choses de dites. Enfin, félicitations pour ta présentation. Voilà, moi, j'avais pas de doute. Toi, t'en avais. Mais t'as souvent des doutes, en fait. Et t'sais, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Oh, je vais pas y arriver. Alors, ça va pas être bon. Ils vont pas aimer ma thèse, en fait. Après ce que tu dis ça, quand t'as envoyé ton manuscrit, j'ai peur de pas être au niveau aussi, en fait. T'as vraiment fait une thèse de très bon niveau. Et t'as cette capacité à communiquer tes résultats, simplement, de manière pédagogique. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde dans l'Assemblée. Et les non-spécialistes ont suivi, en fait. Et ça, c'est très, très agréable. Moi, j'aime vraiment. Donc, félicitations pour tes présentations que vous faites à tous. C'est là, voilà. Et on a dit, c'est un peu le point d'ordre. Et effectivement, c'était vraiment une très, très bonne présentation. Donc, voilà. Ça avait largement le niveau pour le manuscrit, pour la présentation et pour la réponse au geste. C'est une remarque tout à fait passionnante. Moi, ce que je trouve, c'est que nous, on s'enrichit de ce contact avec les jeunes, en fait. Quand on est enseignant-chercheur, c'est un bonheur, en fait. Et vous avez tous des profils différents. Toi, t'as un profil différent. Il n'y a pas de meilleur profil. T'as un profil quand je dis différent. Il y a des points communs. Mais la spécificité, c'est ça. Enfin, tu es vraiment dans l'action. T'as beaucoup d'idées sur les mamies. Tu nous as appris plein de choses, en fait. Et aussi parce que, ça a été déjà dit, mais tu as été chercher les compétences et les expertises ailleurs. Donc, moi, par exemple, moi, je suis plutôt quand même matière solide. Je suis plutôt propriété mécanique. Et de temps en temps, je fais des incursions dans l'élaboration avec grand plaisir. C'est pour ça qu'on a pris cette équipe avec Laurent et Vincent. C'est toujours très agréable de travailler. On a été voir des vrais spécialistes de la matière molle, de la réologie. Et on a appris à leur côté. Et puis, sur la partie multimatériaux, tiens, on peut aller aussi à l'intérieur du college. Parce que c'est des spécialistes de la technologie, d'une manière générale d'ailleurs. C'est vraiment, on va dire, les précurseurs. Et puis, sur cet aspect filament corchelle, ça vient de gens comme ça. Donc, une force que tu as, c'est d'aller voir et trouver les expertises qui vont t'aider à faire ton projet. Donc, tu as cette remarquable capacité de diffusion, de dénagogie déjà dit. Alors, ça pourrait presque être vu de manière péjorative, mais je vais le dire quand même. On parle d'influenceur ou d'influenceuse. Voilà. Mais pour moi, c'est pas... Des fois, c'est négatif, en fait. On a l'air plus de fouleur, etc. Moi, en fait, je trouve que c'est super intéressant. Une jeune doctorante qui a des centaines de vues et qui parle de sa thèse et qui fait une analyse d'ailleurs très intéressante sur les intérêts, les difficultés, sur son écosystème. Je pense que ta thèse, elle aura été vu par plein de gens. Et donc, c'est très bénéfique pour nous de montrer ce que sont capables de faire des scientifiques dans les laboratoires à la collectivité, en fait. Et ça montre, en fait, le sens qu'on peut donner à des recherches. Et comme tu fais, en plus, toujours cette volonté d'aller vers l'application, de montrer des choses concrètes, je pense que ça parle aux gens. Et ça, c'est très bien. Et voilà, on sait presque tous que tu allais travailler dans une entreprise dans le domaine de la fabrication additive pour des biomatériaux. Voilà, je pense que tu seras vraiment très, très bien à ta place. Et en plus, au contact, on en a parlé, au contact de doctorants, notamment, parce que c'est une entreprise qui souhaite travailler avec des laboratoires, travailler en termes de recherche. Et ça, c'est très bien. Alors, sur la thèse elle-même, pareil, assez rapidement, mais en fait, on a beaucoup appris, on a déjà dit, et je crois qu'on a donné une véritable emphase sur l'importance de la matière molle et de ses propriétés sur la réalisation de matière dure. Voilà, et ça, on le sait déjà, quand on fait une injection de céramique, c'est pareil, il y a beaucoup de polymère. On travaille beaucoup de polymère et il faut qu'on arrive à comprendre un petit peu ces relations microstructure-propriétés, mais au sens d'une pâte. Et on fait ça souvent, comme je fais ça souvent sur les propriétés d'un matériau quand il a été fabriqué. Mais là, finalement, la microstructure, c'est l'état d'arrangement de mes particules de céramique avec la partie organique et comment ça va jouer sur les propriétés mécaniques qui sont là, les propriétés rééologiques. C'est super intéressant et je crois qu'on a au moins appris une façon de faire les choses. Je crois qu'il y avait une question sur qu'est-ce qu'il ferait après. Voilà, je pense qu'on a des idées beaucoup plus claires aujourd'hui sur quelle méthodologie on peut mettre en route. Alors après, on ne va pas se cacher, quand on présente des modules de début de 3 ou 4, ça fait un petit peu mal, quoi, en fait. Mais quand on se regarde, on se désole, on se regarde les autres, on se console. Et finalement, à la fin, il y a des défauts assez faciles à enlever. Il y a des fissures qu'on voit au séchage, des pollutions. Alors voilà, on est dans un environnement qui n'est pas super propre au laboratoire. Tout ça, je pense qu'on peut l'éliminer. Et si on arrive à faire ça, il ne veut rien après. Quand tu regardes 400 mégapascales sur une nuit, ce n'est pas si mal que ça. Donc, en fait, on pourrait être un peu déçu par les propriétés. Mais je pense qu'on a un gain à voir et puis on a beaucoup parlé des pétats de surface. Effectivement, on réfléchira à comment améliorer cette pétats de surface. Ce que tu montes sur l'utilisation du PEG, les temps de recouvrement, etc. C'est des bois. Il y en a peut-être d'autres, en fait, sur une finition. Alors, c'est clair que pareil, si on ne va pas se leurrer non plus, le niveau de TRN, le niveau de maturité de cette technologie-là et notamment de cette machine-là. Je regarde Laurence et lui qui l'a acheté. Mais cette machine-là, il est assez faible, en fait. C'est compliqué parce que, voilà, on sent que ce n'est pas encore une manie robuste. Je ne sais pas si c'est de vous prendre, mais on est assez faible. Donc, au niveau industrialisation, il y a encore du job, notamment pour faire des matières d'audence. Ce n'est pas vrai pour les scatroches, donc ça marche plutôt bien. Je pense que vous pouvez l'imaginer. Là, il y a encore du boulot. Voilà. Mais voilà. N'oublions pas quand même que le côté positif, on comprend un peu le type de défaut. On se retrouve sur des choses assez classiques en sciences de céramique. Et quand même, on peut avoir des résultats intéressants. Voilà. Donc, bravo Mathilde. Et puis, je vais laisser la parole à Monsieur le président. Alors, on va se retirer pour délibérer et pour décider si on te donne ou non. Vous pouvez rester là et nous, on va partir si vous voulez. J'essaie de déménager un peu tout ça. Rires. 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 Nicolas廷. Rires. Georges et Paul. Salut. J'ai envie d'avoir accès au riscopen. Euh ? Le butel, comment elle fait ? On en lève le doigtont. Le mec. Là, c'est Paris 2m. C'est Paris 2m. Empl plateau. PRÉ. Puis le mec. уры. Puis le mec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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